Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... Alors, c'est 3-1 pour moi. ... ... ... ... ... ... ... York. Elles sont belles en tabarouette, les cartes, honnêtement. Et, ben, c'est ça. 3-1 pour Guillaume. C'était la carte prodigie. J'allais vous procurer tout ça, les amis. Des cartes. Elles sont magnifiques. Sur ce, le menu de ce soir, bien sûr, on a Tim Horton qu'on vient de faire. On a la taverne hockey avec nos trois chums. Jean Perron, on a le baron qui est là et Pascal Leclerc. On a Dom Ducharme en entrevue, l'entraîneur de l'équipe invaincue. 7-0-0. Ça a-t-il été currant, ça arrivait à Vegas? Avec la... Las Vegas! Je voulais que ta voix, ta vraie belle voix. Viva Las Vegas! C'est bon, c'est bon. Je suis content pour lui. Sérieusement, il y en a assez de manger de marde, Dominique Duchamp, à Montréal. Il arrive à Las Vegas. Équipe championne, belle ville. Commence l'année invaincue. Je peux rien dire d'autre que je suis content pour lui. Alors, je suis... Qu'est-ce qui se passe, là? Je suis vraiment content pour lui. Ça aurait pu être un moment Boston Piddle, mais le moment Boston Piddle qu'on a choisi cette semaine, c'est le meilleur moment du match ou du début de saison qui est une présentation de Boston Pizza qui vous offre tous les soirs de match de saison régulière en restaurant durant les heures de match. La pizza individuelle à 10 $ seulement ainsi que 2 $ de rabais sur la peinte de Molson dans tous les Boston Piddle du Québec participants. Et on n'a pas choisi un moment. On a choisi un joueur. Puis ça a été, Max, un débat pour toi cette semaine. C'est un moment. Oui, ça a été un moment. Bien, c'est Joshua. Joshua en feu. 5 buts, 6 passes, 11 points en 5 matchs. Je trouve ça extraordinaire pour commencer dans la Ligue américaine, dans le hockey professionnel. Il y a des gens qui chialent parce qu'ils trouvent qu'on est pressé. Il y en a d'autres qui chialent parce qu'ils trouvent qu'on n'est pas assez pressé. La réalité, c'est qu'on comprend très bien que la Ligue de développement dans la Ligue américaine, il faut passer par là, puis c'est important. Mais j'ai sorti des recherches, Guillaume, puis il y a beaucoup de joueurs. Bien, la plupart des joueurs qui ont un impact sur leur organisation, des organisations gagnantes, ils ne jouent pas dans la Ligue américaine. C'est tout aussi simple que ça. Puis j'ai eu de la misère à en trouver qu'ils jouent plus que 60 matchs dans la Ligue américaine. Dans le cas de Joshua Roy... Non, mais là, j'ai regardé quelle équipe? Oui. Non, non, mais je peux tout les faire. J'en ai sorti trois, mais je peux tout les faire. Je n'ai pas sorti les Leagues et les équipes que c'est facile. Je veux juste dire que Joshua Roy doit passer par la Ligue américaine, je suis d'accord. J'aurais juste que tu avais une semaine où on jouait moins du côté du Rocket. Les Canadiens avaient beaucoup de matchs, donc tu as besoin de plus de monde. J'aurais donné un petit cadeau. Un petit cadeau... Mais tu tasses qui? Y'a-tu quelqu'un qui n'est pas tassable? Non, mais je veux dire, mettons... Y'a-tu quelqu'un qui n'est pas tassable? Non, mais tu ne veux pas le mettre sur la carte. Non, mais pourquoi sur la carte? C'est ça que je te dis, tu ne veux pas le mettre sur la carte. Mais tout le monde, pour moi, est tassable. Oui? Là, c'est sûr que c'est arrivé. Mettons, le timing, il est arrivé. Gallagher joue bien. J'ai parlé de lui. Gallagher, le lendemain, a bien joué, mais je veux juste dire, au total, il faut arrêter. On s'est fait vendre que le développement, c'est ça, puis on a brûlé des jeunes. Si on fait une recherche approfondie, c'est pas vraiment ça. C'est un speech qui est là depuis longtemps. Ça, c'est l'ancienne Ligue nationale parée. Oui, c'est basé sur quand il y avait des All Guild et que tu ne pouvais pas sortir du coin avec le défenseur. Tu n'étais pas assez fort physiquement. C'est une ligue de jeunes maintenant. Si ton capitaine a 23, 24, 25 ans, ce n'est pas si dramatique que ça de jouer deux matchs à 20 ans. Non, non, ça, je suis d'accord avec toi. Puis il y a un bon point, Anne de Blois, qui dit, gang, on devrait avoir des soirées à 16 matchs. J'ai adoré ça. C'est vrai qu'hier, de voir... C'est le fun, c'est le fun. Les 32 équipes, je pense que ça a parti à 6 heures puis ça a monté à toutes les heures. C'était vraiment assez le fun. C'est vrai, Anne, c'est le fun. C'était vraiment un beau trip. Ça fait que c'était le moment Boston Pizza de cette semaine. Et un autre petit segment qu'on aime bien faire puis qu'on veut vous parler aussi, Dom Duchamp s'en vient, là. C'est mon erreur sur l'heure. On va faire le segment Sport Interaction, la gang. Comme vous le savez, à chaque semaine, on reçoit des cotes. Il y a une possibilité d'aller gager, d'aller parier de façon responsable, toujours avec nos amis de Sport Interaction. Puis on essaie toujours de sortir des cotes un peu différentes. Puis le pari de la semaine, c'est qui marquera le plus de buts dans le match Blue Jackets canadien du 26 octobre? Cole Caulfield est à 1,7. Adam Fantili est à 2,1. Il est en feu. Hier, un but de pauvre, je pense, Fantili. Un bon jeune joueur. On parle beaucoup de Bedard. Caulfield est à 6 points en 6 matchs. Le match est où, déjà? Demain à Montréal. À Montréal. Winnipeg à Montréal aussi, samedi. Je vais y aller pour Cole Caulfield. Tu prends Cole Caulfield, donc 1,7 fois ta mise. Si tu mets 100 $, tu reçois 170. Wow! Bien dit, ça, Guillaume. C'est bien ça. Et l'autre qu'on a sorti, c'est est-ce que Raphaël Harvey Pinard marquera un but dans la première période du match canadien Blue Jacket du 26 octobre? C'est 10 fois ta mise si tu dis oui. C'est intéressant, pareil. Ça, je le prends, c'est sûr. C'est un beau pari. Bien oui, c'est un beau pari, ça. C'est pas garanti. C'est un long shot, mais la réalité, Harvey Pinard, il est dans les attaquants du Canadien qui ont quand même un bon temps de glace, qui marque en premier. C'est un gars qui a beaucoup d'intensité, sort fort lors des matchs. Moi, je le prends, ce pari-là. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis sinon, bien sûr, il y a toujours la cote habituelle. Canadien Blue Jackets qui gagne le match. Canadien. Blue Jackets sont un méchant début de saison. Il y a une bonne équipe. Il y a une très bonne équipe. Sur papier, ils sont bons quand même. Ils sont très surprenants puis je suis très, très, très content pour notre ami Pascal Vincent qui s'est trouvé un job puis c'est vraiment le fun de le voir. Il devrait amener nous visiter bientôt, je pense. Pascal? Oui, il se pose bientôt, c'est vrai. T'as raison. C'est vrai, c'est vrai. On a fait des bonnes discussions avec les entraîneurs de la Ligue nationale de hockey. C'est toujours intéressant de parler des systèmes de jeu et des nouvelles opportunités qu'on a derrière un banc de la Ligue nationale de hockey avec des joueurs de hockey. C'était le moment. Sport Interaction. Donc, allez miser toujours de façon responsable, bien sûr. Avec nos amis de Sport Interaction, sur ce, on passe avec Dom Ducharme en première période. Et la première période qui vous est présentée par la Mustang Mach-E Premium 2023, la puissance de l'électrique. Salut, Dom! Salut, les gars! Salut, Dom, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Très bien, ça va bien. On est bien contents de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté. Puis la deuxième visite à la poche bleue, bien là, on est dans un décor un peu différent. T'es-tu sur la strip à Vegas ou t'es sur la route? Non, non, t'es à Vegas, mais je suis loin de la strip. On est à peu près 15 minutes. Fait que c'est pas mal tranquille dans le coin. Ça doit être, honnêtement, quand tu pars, le Canadien, c'est trippant, mais de vivre l'expérience Vegas, ça doit être aussi, ça doit être autre chose en tabarouette. Non, non, c'est le fun. Tu sais, autant comme joueur que comme coach, j'ai joué aux États-Unis, mais dans l'Est. J'ai joué en Europe, puis j'ai coaché des maritimes, mais j'ai jamais travaillé, coaché, joué dans l'Ouest. Ça fait que c'est vraiment différent. Puis il n'y a rien à dire. C'est vraiment bien ici. l'environnement, l'équipe, l'organisation. Non, c'est bien le fun. À quel point est-ce que ça peut changer une routine dans une vie? Tu sais, on le sait, Las Vegas, c'est quand même impressionnant comme ville. On n'est-tu plus tenté d'aller au restaurant, d'aller jouer au golf? Tu sais, ta routine de saison que tu avais avant, elle doit quand même changer un peu? Oui, pas tant que ça, par exemple, parce que, tu sais, on est quand même pas mal équipés. Ça fait que, tu sais, ça demeure similaire. C'est quand tu peux y aller, c'est là que tu fais des choses qui sont peut-être différentes ou que là, on va aller peut-être une fois de temps en temps aller voir soit un show, aller manger sur le strip. Mais il y a aussi pas mal de restaurants dans le coin ici où on est. Donc, c'est pas toujours à travers le strip. On a des belles places pour aller manger et des choses comme ça. Ce qui est le fun, c'est que ça donne de la variété et c'est pas difficile de trouver un show ici. Non, non. Donc, quand t'as le goût de faire de quoi, tu sais, il y a tout temps de quoi disponible. On a une bonne question. Je veux qu'on revienne sur tes années du Canadien. Mais avant, Anne de Blois, elle demande trois heures de décalage. Tu dis que t'as pas travaillé beaucoup dans l'Ouest. C'est-tu difficile, le contact avec la famille, les enfants, ces choses-là, avec le décalage de trois heures? Oui, c'est différent. Mais, tu sais, quand même, les enfants, ils ont encore 18 et 20 ans. Fait que, tu sais, mon gars est à l'université et coach junior 3, ma fille est au cégep en physiothérapie, joue au football, elle est pas mal occupée aussi. Mais on reste en contact. C'est pas une si grande différence. Puis, c'est sûr qu'ils peuvent venir. Tu sais, ils viennent passer une semaine ou quelques jours. Fait que, tu sais, j'ai hâte dans le temps des fêtes. Ils vont pouvoir venir passer une semaine du jour. Puis, en plus, on va jouer dans la classe écriteur nale à Seattle. Fait qu'ils vont pouvoir participer à ça. Fait que ça va être une belle expérience pour nous autres et pour les kids aussi. Oui, c'est spécial. Je voulais savoir, Dominique, les entrevues, comment ça fonctionne pour un assistant coach? Tu sais, j'imagine, ça doit tellement être différent d'un head coach est-ce que ça prend l'accord du coach qui est là en place? Est-ce que tu le connaissais avant? Tu sais, je sais que tu connaissais un peu de personnes du management à cause de Team Canada, mais une entrevue d'assistant coach, ça fonctionne comment? Bien, tu sais, c'est vraiment différent avec tout le monde. Tu sais, le fait qu'il y a la Coupe du Stanley l'est passé, ils ont fini tard. Il y avait le repêchage qui arrivait après. Pas longtemps après, il y avait le camp de développement. Donc, comment ça s'est passé avec eux? C'est que Bruce, on s'est parlé, je pense, c'est peut-être deux ou trois jours après qu'il ait gagné la Coupe. Puis, je pense, c'était la journée du défilé. Et puis, on s'est parlé là. On s'est donné rendez-vous encore là, pas en personne parce qu'il bougeait pas mal. on s'est reparlé la semaine après. Et puis, dans les jours, comme il m'avait dit, on va prendre une décision après le camp de développement. Ça fait que tout de suite après, il m'a appelé. C'était vraiment sa décision à lui. Moi, je vais travailler avec Kelly McRaven, directeur général. puis en parlant avec Kelly, il m'avait dit, c'est vraiment, c'est Bruce, il faut qu'il soit à l'aise avec qui il va travailler puis avoir confiance. C'est tout à fait normal. Mais quand même, j'avais des gens aussi alentours de Bruce qui avaient déjà travaillé avec moi. C'est sûr que ça a été un positif pour moi. Mais quand tu tassais avec Bruce, lui, veux-tu connaître la personne ou il y a vraiment une discussion de stratégie pour voir si on se rejoint à la même place? Non. Bien, c'est surtout la personne en partant, parce que quand tu travailles tous les jours avec quelqu'un, il faut que tu sois capable de sentir que tu vas... tu vas... il y a sa lien de confiance. Tu sais que cette personne-là va travailler avec toi puis tu vas couper dans la même direction aussi. Il n'y a rien de payé pour un entraîneur chef de, des fois, douter de l'intégrité de ceux qui sont aux côtés de lui. Ça fait que ça, c'est très important. Puis, tu sais, du côté hockey, après, rendu à un certain niveau, tu sais, on a tous, chacun notre style, mais on est capable de s'adapter. Donc, on a parlé de hockey, c'est certain. Puis, entre autres, l'exemple, il m'a posé la question, tu sais, c'était quoi que moi, j'avais vu de leur équipe qui venait de gagner versus l'équipe qu'on avait joué en 2021, Vegas, et c'était quoi un peu, comment je voyais la différence? on a parlé de ça, puis je pense que... c'était quoi? d'intensité physique, d'implication, d'engagement, qui était beaucoup plus élevé aussi. Donc, c'est tous des petits points qui sont mis ensemble, je pense, qu'on fait, qui ont eu, tu sais, qui ont réussi à aller jusqu'au bout puis gagner la coupe. tu dois-tu penser à ton approche d'une façon différente, justement, quand t'approches des champions, une équipe invaincue cette année, tu sais, je veux pas dire plus gênant, mais c'est-tu différent quand t'arrives avec le laptop et tu veux montrer un jeu, tu sais, tu regardes les gars, tu te dis bon, mais ils sont incroyables, honnêtement. c'est le fun de faire partie d'une équipe comme celle-là, c'est une équipe qui est mature, mais tu sais, c'est des détails, quand même, tu sais, Bruce me demande de travailler beaucoup du côté offensif avec notre équipe, donc, travailler avec les attaquants, donc, quand je massacre soit une ligne ou un joueur ou quelques joueurs, bien, ça va être sur des détails qui peuvent nous aider juste à pourfiner ce qu'on fait puis aller encore plus loin puis des fois, c'est individuellement aussi juste les aider à récupérer plus de rondelles, à protéger mieux, à gagner du temps, à se donner des options pour avoir le plus de succès possible, donc, de ce côté-là, tu sais, c'est certain que peu importe où t'arrives, surtout comme, tu sais, comme je suis arrivé, tu sais, tu prends le temps de regarder comment les choses se passent, c'est pas mal arrivé puis tout changé puis ils ont raison de ne pas rien changer dans le sens qu'ils ont eu du succès avec ça, donc, c'est à moi, à travers ça, à trouver des façons que je peux aider nos attaquants à produire plus offensif puis, ou même, dans toutes les facettes du jeu. Il y a-tu une fois, depuis ton congédiement du Canadien jusqu'à l'embauche avec les Golden Knights, pour que tu as douté de toi, mais tu fais comme, Chris, ça va être quand ma prochaine chance, tu sais, que tu as comme un setback de ça va être quand, tu sais? Oui, mais c'est normal, je pense, quand tu ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, tu sais, il y a tout le temps des moments où, tu sais, on peut dire un doute, mais ce n'est pas un doute sur ce que je suis capable de faire ou peu importe, c'est plus un doute de savoir quel genre d'opportunité qu'on va se présenter, tu sais, c'est ça, on ne contrôle pas tout, puis, mais tu sais, j'avais confiance en même temps que j'ai quand même un parcours que j'ai bien fait, puis j'avais confiance que de pouvoir venir, puis je suis content de le faire avec les gouttes de neige, je suis content de le faire dans l'environnement ici, qui est complètement différent, puis, tu sais, dans plein de choses, juste la température dans l'ouest, le voyagement est différent aussi, Max a joué dans l'ouest aussi, puis, Guillaume aussi, c'est juste gérer l'horaire aussi, c'est quelque chose de différent. On dirait que c'est une autre ligue, théoriquement, tu sais, on dirait que le calibre de jeu n'est même pas le même durant la saison augulière, j'ai toujours trouvé que c'était plus intense dans l'ouest. qu'est-ce que c'était plus intense ? C'est ce que je peux voir pour le moment, je pense que, je remarque le côté physique, ça fait longtemps qu'on parlait de ça, et on entendait parler que la conférence de l'ouest était plus physique, mais on peut le voir aussi présentement, puis, non, c'est intéressant de, tu sais, comme coaching aussi, c'est de voir et d'être capable de t'adapter, parce que je pense qu'on risque de pratiquer pas mal moins souvent quand même, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de pratiques dans l'émissionnaire, on est encore moins dans l'ouest probablement. Y'a-tu, comme entraîneur, y'a-tu une adaptation à faire, tu sais, quand tu joues pour le Canadien, il y a des distractions hockey, tu sais, c'est les médias qui parlent trop de quelque chose ou qui partent sur un point puis ça devient trop gros. À Vegas, c'est comme, c'est le show, c'est le show d'avant-match, il y a du monde avec des pompons qui vendent des affaires de Caesar Palace quasiment. Tu sais, c'est d'autres styles de distractions, il faut que tu t'ajustes comme entraîneur et accepter d'autres choses. C'est vrai que c'est Dominique qui est déguisé en gladiateur avant-game avec l'épée, il l'a jamais dit à personne. C'est moi qui patine. C'est mon coup de patin. Des fois, je me sens le même le matin quand je me lève. Ouais, mais les distractions sont quand même plus pour les joueurs. Mais tu sais, quand elle s'est rendu à ce niveau-là, tu sais, c'est les gars qu'il faut qu'ils soient capables de gérer de leur côté comment ils se préparent pour tout. Donc, c'est certain que ce que j'aime, c'est l'appui des gens. On sent vraiment que les Golden Knights, c'est l'équipe de Vegas. Le fait que l'équipe soit arrivée ici, pas de joueurs et qu'ils soient vraiment... Tu sais, ils disent « Born Vegas », mais l'équipe est née ici. Les joueurs sont arrivés un peu partout et ils ont formé les Golden Knights. Comparativement, exemple, aux Raiders qui sont partis de Los Angeles, Oakland, pour finir à Las Vegas, je pense que les gens sont contents, ils appuient, mais je pense que le sentiment d'appartenance est vraiment plus... est plus grave vers notre équipe. puis c'est certain qu'on n'a pas la même population de connaissances par rapport à... C'est la septième saison pour l'équipe. C'est une région qui a eu du hockey, mais c'est pas tout le monde qui joue au hockey. qui est jeune. Puis j'avais dit, quand j'avais été engagé par le Canadien, que je savais que j'ai été pour avoir 7 millions d'assistants coach. Bien ici, il y en a peut-être 150. Puis ils sont chauds. Il y en a 150, ils sont chauds, mais il y a beaucoup de partisans, par exemple. Bien justement, c'est quoi la plus grande différence entre rentrer dans un vestiaire comme le Canadien de Montréal qui a 100 quelques années, 24 Coupes Stanley, et rentrer dans un vestiaire comme les Golden Knights qui viennent la gagner, mais qui sont en train de bâtir leur histoire. C'est quoi la différence? Oui, bien c'est incroyable. Vous l'avez fait. Quand tu rentres dans l'environnement du Canadien, quand tu rentres dans le vestiaire du Canadien, tu peux sentir, tu sens l'histoire derrière. En étant québécois, en plus, on connaît l'histoire de l'équipe, mais aussi l'histoire des joueurs, des grands joueurs qu'il y a eu. C'est certain que ce n'est pas quelque chose que tu peux sentir ici, mais c'est vrai que l'organisation en met la barre autre. Ils ne se sont pas juste assis à dire on est une équipe de récupération et on va voir ce qui va arriver. Rapidement, ils voulaient avoir du succès. Ça vient par le propriétaire, M. Follé, de la façon qu'il traite tout le monde, mais aussi avec ses exigences. Il veut que... il va t'en donner et il veut en recevoir aussi. Sa façon de recevoir, c'est l'engagement des joueurs et s'assurer de l'engagement de tout le monde qui est dans l'organisation et d'en faire une histoire à succès. Donc, on sent ça. Est-ce qu'on peut sentir la tradition et l'histoire derrière l'équipe? Non. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Ils sont en train de construire rapidement, par contre, une certaine tradition. C'est assez... Je veux qu'on ait un plus profond là-dedans. Tu parles des standards et le propriétaire, ils semblent quand même investis dans le groupe. On ne semble pas être patient trop, trop. Si tu regardes les dernières années, tu arrives, première année, finale de la Coupe, mais ce n'est pas trop long que vedette, pas vedette, si ça ne marche pas tant que ça, c'est bye-bye et on te remplace. Non, mais ils cherchent tout à... Tu sais, je suis caché à rouler. Pour eux, ils viennent de gagner la Coupe Stanley et ils n'ont pas de gêne à dire qu'ils veulent la défendre. Ils veulent la gagner encore. Donc, tu sais, des fois, c'est facile de mettre la barre basse et de dire si on gagne une Coupe de la game, si on fait les playoffs, ça va être correct. Tu sais, à chaque match que tu gagnes après, c'est comme un miracle. Oui, c'est ça. Mais non, ils regardent en avant puis ils veulent être parmi les meilleurs. Puis ça, j'aime ça, parce que je pense que c'est la même chose pour les joueurs. Tu sais, vous avez joué, d'arriver à quelque part où tout est mis en place pour que collectivement puis individuellement puissent avoir du succès. C'est pas demander mieux. Y a-t-il quelque chose que Vegas t'a appris que t'aurais aimé apprendre pour l'avoir dans ton bagage quand t'es avec le Canadien? Non, mais de connaître une autre équipe, tu sais, de voir, tu sais, d'exemple, de comparer l'équipe, notre équipe qui était allée en finale, comparatiquement à l'équipe qui vient de gagner, de voir la différence entre l'année suivante avec Montréal puis la différence entre où est cette équipe-là, tu sais, ça me permet juste de connaître la ligue encore mieux. ça me permet ça me permet de connaître d'autres choses, de voir, de travailler avec d'autres entraîneurs qui font des bonnes choses aussi, mais de voir, tu sais, de voir qu'est-ce qui fait qu'une équipe peut avoir du succès, mais pas juste du succès pendant 10 matchs, mais du succès continu. donc d'être capable d'avoir une certaine stabilité là-dedans, autant de la façon que l'équipe est bâtie, mais aussi de la façon que les joueurs se comportent à tous les jours. Qu'est-ce que t'as appris, Dominique, de ton passage à Montréal? Je pense qu'à chaque fois, en tout cas comme joueur, Guillaume aussi, il doit sentir la même chose. Quand tu changes d'équipe, on dirait que t'arrives toujours avec un nouveau plan, tu sais, en ayant, bien sûr, acquérir de l'expérience. Toi, qu'est-ce qui a changé durant ce passage-là entre Montréal puis Vegas, quand t'as fait, je veux pas dire prise de conscience parce que t'avais rien à te reprocher, mais quand tu construisais ton prochain plan, mettons? Non, mais tu sais, on a tout, tu sais, quand ça va moins bien, on a toute notre responsabilité là-dedans. Puis tu sais, pour moi, je serais pas un entraîneur complètement, tu sais, si je retourne en chef demain matin, je serais pas un entraîneur chef complètement différent, mais c'est toujours d'ajuster des choses, que ce soit côté tactique, technique, la façon de gérer des situations, peu importe, tu sais, tu le fais à chaque année. Donc, c'est certain que là, tu sais, ça m'a fait du bien de prendre un pas de recul puis de recharger les batteries puis de prendre ce temps-là aussi. Mais, tu sais, c'est des détails, c'est des petites choses. Quand t'es cumulant ensemble, tu sais, tu continues à avancer puis je l'ai dit souvent, tu peux pas aller au Walmart puis t'acheter de l'expérience, il faut que tu passes à travers plein de choses puis ça fait partie de mon parcours puis tu sais, je suis fier de mon parcours depuis que j'ai commencé à coacher puis je suis fier de tout ça. Est-ce que j'aurais aimé que ça finisse autrement, que ça, tu sais, que les choses se passent différemment après la finale, c'est sûr, c'est certain, mais je regarde là-bas puis je suis vraiment content d'où je suis aujourd'hui puis le jour que je vais avoir nos sciences en chef, bien, tu sais, je vais être encore plus prêt. C'est quoi les, tu sais, on entend souvent des coachs qui ont perdu leur emploi dire un peu, c'est quoi le feeling les journées, quand ça tombe la poussière puis ça fait 3-4 jours que t'as été congédié, c'est quoi le feeling? Tu sais, quand tu penses que t'as encore des solutions puis que c'était ta place puis tu vois l'équipe, c'est quoi le feeling de l'entraîneur? Bien, c'est sûr que cette année-là, c'est un tourbillon, fait qu'il y a autant un côté presque soulagement de dire, on dirait je suis sorti d'une tempête, là, tu es dans la perte d'or et on dirait, tu dis, OK, aujourd'hui, on va faire ça, mais on dirait qu'il y avait tout le temps quelque chose. Fait qu'il y a ce côté-là que tu dis, bien, que j'ai tout donné, mais, c'était, c'était compliqué, mais, ouais, mais c'est, tu sais, d'être un Québécois en plus à Montréal, tu sais, il y a ce sentiment-là puis ce que le Canadien veut dire pour nous, tu sais, il y a ce côté-là de, de ne pas, tu sais, d'avoir, d'avoir manqué, tu sais, de ne pas avoir livré à ce moment-là, tu sais, c'est certain que ça touche la fierté, mais, en même temps, comme je l'ai dit, tu sais, je regarde, je regarde plus loin que ça, je regarde plus loin en arrière puis tout comment que les choses se font porter autant dans le reste de ma carrière puis ce bout-là avec le Canadien, on a eu des très hauts puis on a eu des très bas. Fait que, tu sais, j'apprends de ça mais c'est certain que c'est la première fois que ça m'arrivait puis que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est agréable, c'est pas le fun, puis en plus, quand t'es chez vous, tu sais, c'est pas comme si j'étais à Saint-Mosé, je me fais congésie, je reviens à Montréal, tu sais, t'en entends pas parler, t'es chez vous, plus le temps, fait que, tu sais, c'est une réalité que peut-être on vit encore plus les coachs québécois qui coachent le Canadien. T'es-tu capable d'en rire en regardant en arrière parce que moi, honnêtement, puis je veux pas être déplacé, mais j'ai jamais vu un coach faire offrir un plateau de marde de même, tu sais, la COVID, t'es-tu, t'as poigné la COVID dans les séries, t'amènes ton équipe en finale de la Coupe, l'année d'après, tu sais, on dirait que j'aurais voulu écrire un film de même puis le monde aurait dit t'exagères peut-être un peu. Non, je te dirais, je suis 100 % d'accord avec toi, mais j'en rie pas pareil. Non, mais on n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu là puis t'en peux m'en rire non plus. Sacré. Mais oui, je suis conscient de, je pense que les gens aussi, à travers la Ligue, tu sais, les gens de hockey sont conscients un peu à travers quoi on est passé puis, tu sais, j'ai eu, on a joué contre Chicago la semaine passée puis j'ai vu Lou puis, tu sais, c'est des choses qui, vous savez, tu sais, quand tu vas à la bataille à la guerre ensemble, quand tu passes à travers autant, tu sais, des bons moments puis ces moments-là qui n'ont plus de ça, on n'a pas besoin de se dire grand-chose pour savoir, tu sais, si tu as-tu de la marde de la fin, tu sais. Sérieux, ça n'a pas d'allure. Sérieusement, j'ai jamais vu ça. Alors, c'était, mais justement, quand tu vois un gars comme Luke puis, tu sais, toi, tu t'en vas à Vegas dans une sphère complètement différente où les Golden Knights viennent de gagner, lui, il s'en va dans une équipe en reconstruction, mais qu'il pogne le Sidney Crosby des prochaines années. Comment qu'il gère ça? Comment vous jasez de ça? Ça doit être quand même beaucoup de pression pour lui. Il est regardé à Tabaroa sur comment qu'il va gérer cette prodige-là. Oui, mais tu sais, en même temps, je pense que l'organisation a une bonne... Tu sais, les attentes sont en bonne place. En le sens que je pense qu'ils savent qu'ils n'ont pas encore une équipe qui peut aspirer aux séries éliminatoires, mais il sait qu'il faut qu'il travaille avec Connor Bidderhard, avec Rykel, avec... Tu sais, il y a une couple d'autres jeunes alentours de lui aussi qui sont en train de grandir et qui vont grandir ensemble. Puis lui, tu sais, dans son rôle à lui, en ce moment, dans les attentes de l'équipe, c'est justement de les faire grandir. Je veux dire, bien les entourer, bien gérer aussi leur quotidien parce que vous savez comment que... Pour un jeune joueur, puis un jeune joueur comme Bidderhard surtout, c'est comment les attentes peuvent être élevées. Donc, des fois, c'est d'y enlever de la pression, c'est de l'aider avec des détails pour l'aider à continuer à avancer puis à progresser puis à s'adapter à la Ligue. Tu sais, il ne sera pas jugé sur les victoires ou les défaites, mais sur la progression de l'équipe à travers la saison puis à travers les prochaines saisons. On a... Tu sais, tu vois Bruce Cassidy qui est un nouveau... Tu n'avais pas travaillé avec, je pense que c'est ça que tu disais tantôt. Puis tu sais, on voit un marché à quel point Vegas est différent. Jonathan Marchessot qui est... Tu sais, publiquement, qui s'en va dire au début, ça ne marchait pas pantoute puis dans les playoffs, il a fallu que je lui dise de me crier sa paix parce qu'il ne me lâchait pas. Tu réalises-tu que... Tu sais, premièrement, c'est une équipe de vétérans, mais à quel point il y a une adaptation aussi comme entraîneur. C'est-tu une des forces à Bruce Cassidy d'être capable de dire j'ai un groupe de leaders puis à Boston, il y avait ça aussi puis d'emmener ça à Vegas, de respecter les vétérans un peu? Oui, mais tu sais, j'aime... C'est ça. Je n'étais pas là l'année passée. Tu sais, le fait qu'il y a eu un changement d'entraîneur que Bruce est arrivé, tu sais, il y avait des raisons que je ne peux pas te dire pourquoi l'organisation a pris ces décisions-là puis c'est certain qu'ils ont donné des raisons pour quoi puis des choses qu'eux, ils sentaient qu'ils voulaient avoir améliorées. Donc, je crois que le fait que l'équipe a gagné l'année passée, si on compare à l'année passée à la même date ou à cette année, l'équipe n'est pas en même place puis je pense que autant les joueurs envers Bruce puis Bruce envers les joueurs, je pense que ça fait plus qu'un an maintenant qu'ils travaillent ensemble et ils connaissent les attentes. Je pense que je peux dire que ça se passe très, très bien depuis le début. Donc, non, je vois une bonne chimie, je vois effectivement du bon leadership puis les joueurs qui sont capables de reconnaître les moments, de savoir que c'est le temps de bien se préparer si je veux avoir un match ou du rang de match, de faire les ajustements nécessaires par rapport à ce qu'on parle puis des choses comme ça. non, je vois quand même une bonne chimie à travers ça. Parlant d'ajustements, y a-t-il un discours à l'interne justement pour protéger nos joueurs parce que, tu sais, avec la saison l'an passé, est-ce que l'approche côté entraînement, côté journée de congé, longueur des pratiques, y a-t-il quelque chose, temps de glace, s'est-tu discuté souvent ça? Tu vois, c'est quelque chose qui, par rapport à l'année qu'on est en finale, l'équipe est arrivée en santé, très en santé. Les tests physiques, très bons, il n'y avait pas de blessures majeures, il y a eu quelques blessures mineures au camp d'entraînement ou au début de saison, mais, tu sais, donc, ce côté-là, pour moi, c'était quelque chose qui me faisait peur parce qu'on l'avait vécu un peu avec le Canadien, mais ça se base bien de ce côté-là. Comme je disais tantôt par rapport à l'horaire, tu sais, je vois comment que Bruce est conscient de ça, tu sais, il en prend compte, mais il prend compte ici de la situation qu'on passe à travers aujourd'hui puis qu'est-ce qui s'en vient en avant de nous autres dans les prochaines semaines puis savoir comment calibrer tout ça puis les moments de repos et puis parce qu'avec le voyagement ici, bien, aussitôt qu'on voyage vers l'Est, bien, on perd presque une journée, donc ça enlève encore des moments d'entraînement, donc, pour moi, comme entraîneur, c'est bien de voir ce côté-là parce que c'est un côté que j'étais tout le temps dans l'Est parce que je connaissais moins et puis de voir comment Bruce c'est grand que ça, tu sais, moi, j'aime comment il fait puis ça me donne encore plus d'outils. Quand tu parles du calendrier puis de ce qui s'en vient, le 30 octobre, vous affrontez le Canadien, ça représente quoi, cette game-là? C'est-tu une game comme un autre ou je pense, veux, veux pas, on est tous un petit quelque chose quand même. Oui, oui. C'est facile de dire c'est un match comme un autre, tu sais, je fais pas de gog de même, je suis tout le temps honnête avec vous autres, tu sais, mais oui, c'est spécial, c'est certain. Ça va être la première fois que je suis impliqué dans une match contre le Canadien puis ça va être encore plus spécial encore, tu sais, quand on vient à Montréal le 16 novembre parce que ça va être la première fois que je retourne au Sambal puis, tu sais, j'ai passé des bons moments-là puis non, ça va être spécial d'avoir des amis, la famille dans les astra, donc, tu sais, ça va être le fun d'avoir tout le monde. Vas-tu coûter plus cher de billets ou d'argent sur le board? Ça va coûter cher, on va coûter plus cher de billets, il n'a pas le droit de mettre d'argent plus de board, c'est vrai. Il n'y a plus de board. Vous êtes chanceux. Ah, des coachs n'ont plus le droit? Je pense pas. Non, il n'y a plus le droit. C'est décaré, ils mettent des bouteilles d'avant, il y a star. Puis, on a un petit segment avant, mais j'ai une dernière question. Tu sais, on rêve tous à gagner la Coupe Stanley. Oui, on l'a tous fait dans le chandail du Canadien. Tu arrives à Vegas, premier match d'ouverture, c'est la bannière, c'est Mark Stone qui sort avec ça. Quand tu vois tout ça, même si tu avais déjà faim et que tu voulais déjà gagner, tu fais ça comme tabarnak que ça doit être un trip de fou. Oui, puis les gars, ils ont sur le bag une journée ou deux avant. Ouais, il m'a dit de quoi, tu peux pas te plier le doigt avec ça. Il ne compte pas dans l'eau non plus. C'est une bag qui m'en fait plus. Fait que j'imagine, tu sais, j'en veux une aussi, ça c'est certain. J'espère qu'ils n'en feront pas plus grosse parce que je veux maintenant que je veux que je me fasse coucher tes doigts. mais elle était 40, tu sais, toute sa twist, c'est fini en chêne. Non, c'est... Non, c'est vraiment belle. Puis quand tu enlèves le dessus, tu sais, il y a l'aréna puis sur la glace, il y a un X pour les neuf buts qui ont marqué où il était situé sur la glace pour la dernière minute. Donc, il y a plein de détails dessus, mais c'est certain que de voir tout ça, c'est certain, je l'ai égouté avant puis je suis content que je suis dans une position où on a une chance, tu sais, on va être dans le cours. Ça ne nous garantit rien. Il y a beaucoup de travail à faire, mais au moins, c'est d'être dans une position où tu as une chance. On ne peut pas demander mieux comme gars de hockey. Vu que ça va te coûter cher à Montréal le 16 novembre, on va envoyer la cassette à Glorious vu que tu mets leur casquette si tu vas un 2-3 sur le gratis pour pallier. On va leur mettre de la pression. On passe au segment On se vide le sac qui est présenté par nos amis de chez Coke Zéro Sucre. Je ne sais pas si tu l'avais fait, on l'a revampé un petit peu, il reste à peu près 5 minutes, Dom. C'est plus la relation de l'entraîneur ou du joueur, même quand tu jouais, avec les fans ou des choses que tu as entendues sur la patine. Je vais commencer avec la première. Dans le feu de l'action, il y a-tu quelque chose, c'est quoi la chose la plus drôle que tu as entendue où, comme entraîneur, as-tu déjà chirpé un joueur adverse? Je n'ai pas le droit de le dire. C'est la chose la plus drôle, je n'ai pas le droit de le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Non, tu fais bien parce que ça ne serait une manchette demain. Non, je ne veux pas. Pas besoin. Juste cette réaction. C'est trop la crise. Juste ton sourire et dis tout. Un moment le plus fou avec un fan. Est-ce que tu es déjà arrivé à une situation avec un partisan qui t'a fait rire ou qui était intense? Ça peut être de l'autre côté aussi qui était triste. Bien, intense, oui. Je veux juste donner un exemple. On était à Chicago justement et Sean Burke a une classe qui aime aller manger à chaque fois qu'il va à Chicago. On était juste les deux ensemble parce que le staff est un peu à gauche par à droite. Il y avait un particeur du Canadien qui est arrivé et on était en train de manger et les gars ça me prendrait une photo. C'est juste de voir ça. Vous savez comment souvent ça arrive à Montréal. De le voir quand des fois on est dans l'endroit qu'on pense qu'il n'y a pas personne qui nous reconnaît mais il y a tout un partisan du Canadien qui est coupable. Ah oui, ça c'est sûr. Si on enlève Montréal-Vegas parce que c'est les deux villes c'est où la place que tu trouves les fans les plus impliqués puis l'aréna la plus intimidante pour un groupe de coach? Intimidante? Mais c'est sûr que ça a changé de ce côté-là je trouve que par rapport aux arénas des années 80-90 qui avaient des spécificités vraiment différentes mais c'est tout le temps le fun d'aller jouer à Chicago je pense. L'ambiance juste l'île national comment les gens c'est certain que là aujourd'hui la fois qu'on a joué c'était leur match ouvert donc il y avait pas mal d'ambiance mais quand il y avait leur grosse équipe ça devait être spécial mais d'aller jouer à Boston ils ont des fans assez particuliers aussi New York c'est différent Madison Square Garden donc c'est pas mal les trois places que je dirais autant que c'est plus intimidant je trouve d'aller jouer sur la route comme c'était mettons comme avant mais c'est une belle ambiance une bonne ambiance et l'intensité J'en ai une dernière après ça on te laisse aller puis on te remercie grandement mais côté coach c'est sûr qu'il est arrivé des moments cocasses moi j'en ai deux en tête de mes entraîneurs puis je n'aimerais pas un qui a kické une poubelle puis qu'il avait une brique dans le fond il s'est cassé l'orteil puis il a sauté sur une jambe jusqu'à la chambre des coachs dans la Ligue nationale puis l'autre dis pas les noms l'autre c'est un entraîneur qui était fâchant de les périodes puis en criant il a lâché une petite gros pète puis il a perdu son vestiaire fait qu'avait-on ton moment de coach toi ça serait quoi? Mon moment de coach c'est certain quand j'ai commencé j'étais pas mal plus émotif on avait on avait dans le vestiaire la veillette on avait il avait mis il avait mis c'était pas un tapis dans le milieu c'était comme une chose de plastique avec notre logo là les joueurs les joueurs avaient décidé qu'il était pour être des ouvriers de travailler puis il avait ennu une pelle il avait ennu une pelle dans la chambre puis c'était comme un cadeau aux gars qui avaient travaillé plus fort puis je trouvais qu'un match qui ne travaillait pas assez fort donc j'ai pris la pelle puis j'ai pelleté le logo puis je l'ai pliché par-dessus la tête ils donnaient un bon coup de pelle dans le milieu fait que la pelle a disparu après ils trouvaient plus c'était une bonne idée il a pelleté le logo non seulement on ne pile pas dessus dernière ton gars tu disais tantôt qu'il coache à cette heure tu le conseilles-tu c'est un chemin quand même assez tough coacher puis se rendre qu'est-ce que tu lui conseilles? bon il est passionné autant peu importe dans ce que tu fais puis ma fille autant dans ce qu'elle veut faire puis dans le sport qu'elle fait elle est passionnée aussi puis tu sais Xavier il est passionné puis ça fait longtemps qu'il est passionné par le hockey tu sais exemple j'allais avec Hockey Canada exemple puis on était au camp d'entraînement puis il me passait tous les joueurs tu sais quand je l'appelais sur HP il m'appelais il était comment aujourd'hui puis après ça Fabreau il était comment puis il se tire puis il m'est passé un par un puis savoir comment il était comment il avait pratiqué comment il était son attitude fait qu'il a tout le temps il était passionné pour ça puis là il a décidé qu'il prenait un pas de recul comme joueur qu'il voulait arrêter de jouer mais vraiment continuer à coacher puis s'engager plus là-dedans puis je dirais juste de continuer cette passion-là puis de savoir par exemple qu'il y a beaucoup de chemin il y a beaucoup de façons de le faire mais qu'il n'a jamais rien de facile Imagine un jour tu coaches head coach à l'année nationale c'est ton assistant puis vous gagnez ensemble oi oi ça ça serait ça serait écœurant là tu rajouteras ça à ton autre film tantôt on va faire une série je le sais que tu veux parer mais ça a l'air être possible dans ton cas on va faire une série Max ça va être écœurant merci c'est le fun puis c'est drôle à dire mais c'est le fun de voir aussi le gars plus il ne veut pas le Canadien c'est les points de presse tous les jours c'est le fun de te voir tu sembles heureux tu sembles épanoui tu sembles bien puis c'est le fun en crise de te voir puis moi de mon côté je te remercie encore une fois grandement c'est très apprécié puis au nom des fans puis plusieurs fans je suis content de te voir de même aussi moi je considère que t'as mangé de la marde pour de rien t'avais pas raison de manger cette marde-là puis là je suis content tu te ramasses on pense à toi souvent honnêtement on parle y est-tu bien à Vegas lui il fait beau on va y aller on y va à Vegas on dit-tu une dernière fois tout le monde ensemble glorious c'est glorious dans le fond Pat il va en avoir un petit message salut Dom thank you Dom salut les gars merci beaucoup ciao bye bye je suis content pour vrai je suis content ça ça serait cool en tabarouette de visiter le vestiaire des Golden Knights je l'ai faite quand on faisait le match des étoiles à Vegas je suis rentré en cachette un espion je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là je sais pas combien je paierais pour te voir en bédaine avec l'épée dans le centre de la glace seul avec le si Dom il nous arrange ça je le fais s'il l'arrange je le fais moi c'est plus de voir Jack Ico le rentrer puis il est comme who the fuck is that je change les jouets avec Mark Stone puis il va me reconnaître mais tu sais jamais tu sais que j'ai toujours eu ce sentiment-là que quand tu sors de la ligue les gars après ils se rappellent pas puis je t'avais compté à Berlin on avait joué contre les Blackhawks puis après à la game Patrick King commence à me parler comment ça va puis j'étais comme j'ai failli m'en donner une autographe j'ai joué contre ça m'est arrivé en fin de semaine Danius Joubrus j'étais au Canadien il est là on s'en va voir du monde dans une loge il est comme oui mais Guillaume c'est pas à cause ce qu'il t'a dit ton sourde-delà qu'il t'a parlé non il disait Guillaume on a joué contre avec le Wild je suis comme voyons tout l'a pas reconnu il est beau bonhomme en tabarnasse sérieusement je m'excuse de dire ça c'est rare ça m'arrive méchant beau bonhomme je te salue Danius je t'aime c'est ça qui t'a marqué de ta soirée Danius je t'aime puis après tu es allé faire pipi un côté de l'autre puis lui il t'a dit hey watch out you have a bubble gum stuck on your pants sorry sir it's not a bubble gum ok on fait une pause on revient tout de suite après avec la taverne hockey avec le baron Jean Perron parce que toi tu t'as déjà dit même que tu pensais être nain sur le Titanic oui en fait tu as une deuxième vie ben moi je crois à la réincarnation puis je me dis t'étais rose non pas rose oh non pas tout non plus non j'étais dans le ben attends là faut que je raconte faut que je la raconte c'est ça ben oui c'est ça ben je pense que les mots sont intrigués j'étais dans la troisième classe c'est clair parce que j'ai jamais compris pourquoi à chaque fois que je voyais des images du Titanic j'avais tout le temps des frissons tu sais regarde tu vois là je vois le bateau ça ça va ça ça va parce qu'on l'a mis clair oui ça ça va mais si on le voit en train de sombrer là j'aimerais pas ça moi je travaillais pour le théâtre parmi nous puis j'étais hébergée dans une famille et elle me dit ok j'arrive chez Lucie puis elle me dit tiens Sonia ça va être ta chambre et là je rentre dans la chambre puis je fais j'ai les frissons qui me parcourent partout Son Chum c'est un fan fini du Titanic alors il y a une maquette du Titanic et il y a une photo du Titanic le soir et je me souviens il était sur ce mur là et je ne pouvais pas me coucher de ce côté là il fallait que je me couche de l'autre bord mais de fermer les yeux ça ne te tentait pas oui ou si mais c'est parce que je me disais si ben oui ben oui ben oui mais je me disais si je suis couchée là puis que je me réveille puis que je le vois je vais filer mal mais c'est ça je me dis pourquoi 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 je file mal de même quand je vois ça pourquoi et quand le film est sorti je dis à mon conjoint on va le voir mais on va aller le voir l'après-midi on va pouvoir voir ça le soir mon Dieu mon Dieu mon Dieu et quand ça va quand c'est la fin là que ça va plus bien là puis que là ça coule puis qu'il y a plein de monde dans l'eau là là moi là je me suis mis à pleurer là mais pleurer ma vie et je n'arrêtais pas de dire c'est ça je suis morte dans l'eau je suis morte dans l'eau et là je pleurais puis je n'arrêtais pas de dire je suis morte dans l'eau c'est ça et je ne peux pas l'expliquer mais là Jean-Claude il me dit ok c'est beau parce que le monde est mort dans l'eau mais je veux dire le film il continue il ne finit pas là et quand je suis sortie je disais ça paraît-tu que j'ai pleuré ça paraît-tu Jean-Claude il me dit ben là Sonia il dit tes yeux de même rouge oui mais c'est ça c'est ça et je ne l'explique pas puis quand on voit des documentaires je suis incapable de voir les images quand ils sont allés dans le fond quand ils l'ont trouvé ça je ne peux pas je ne peux pas voir ça non puis tu en parles avec les étoiles dans les yeux de cette série-là il y avait quelqu'un de cette époque-là qui avait une question pour toi on va aller voir la question salut ma belle Manda pour ceux qui ne me connaissent pas dans la salle je m'appelle Claude Kres j'ai 92 ans faut-tu ça t'es disant que je suis dans le monde du showbiz j'en ai vu avec ma chum Manda là pendant que je bouge ma petite crème de menthe on m'a demandé de te poser une question fait que Manda j'aimerais ça que tu nous contes une histoire de tournée avec la gang à Guimond Blanchard là-dessus toute cette belle gang-là fais-nous rire parce que je sais que t'en as vécu des vertes et des pas durs ok bye bye ma belle Manda je t'en prie ah boy je t'en prie pour notre Claude Kres hey mais sais-tu que c'est un personnage que je jouais que je ne suis pas la vraie Manda mais toi sais-tu que ça c'est un personnage aussi oui j'ai cru j'ai cru comprendre mais tu connais-tu Claude Kres non non je dois avouer mais je l'ai trouvé très sympathique oui c'est un monsieur justement qui était à l'époque des cabarets mais c'est ça et ça ça passe tout à fait j'ai compris qu'il connaissait ça puis qu'il connaissait la gang oui il était dans la gang il était dans la gang si t'avais à réincarner Manda qu'est-ce que tu lui répondrais ben j'y répondrais comment il s'appelle Claude oui Claude je répondrais voyons Claude 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 réveille t'étais là tout le temps quand t'en souviens-tu quand on est tombé en panne dans la côte puis qu'on était tous assis en arrière puis on riait puis on riait pas capable de pousser on s'est mis à pousser le char on poussait on poussait on riait t'en souviens-tu je me suis mis à pousser dans mes culottes et ça me pissait puis ça coulait dans mes souliers puis ça sortait du tout et bon on était plus capable de pousser personne parce que j'aurais eu trop puis je pissais puis je continuais de pisser la deuxième période vous est présentée par le Ford F-150 Lightning XLT 2023 le seul camion 100% électrique 100% Ford F-150 et ce soir mon cher Maxime on a la chance d'avoir Pascal Leclerc Alain Chantelois et notre débatteur de la soirée officielle Jean Perron qui est une présentation de Horizon gestion de résidence avec ses performances les dernières semaines Jean on n'a pas eu le choix de le nommer le débatteur du match ça va être le premier membre du temple de la renommée de la taverne d'après moi le baron à soir puis Pascal ils se laisseront ils vont être la chicane il va être la chicane essayez de tasser ça le débatteur Jean Perron ce soir les amis merci à Horizon gestion de résidence et on passe à la taverne hockey une présentation de Coke Zéro Sucre et comme j'ai dit la taverne hockey est une présentation de Coke Zéro Sucre c'est bon quand tu te répètes dans même le monde qu'on prenne c'est ça c'est du Coke Zéro Sucre je pense Pascal c'est levé t'as allé chercher un Coke j'ai-tu dit que c'était Coke Zéro Sucre tu me l'as dit tu me l'as dit même ça me dit que t'en buvais 10 par jour c'est vrai c'est Coke Zéro Sucre ça va les boys moi je t'en je suis encore avec mon petit vin rouge si vous voulez est-ce que tu me l'as dit la semaine passée ou Jean ton verre est tellement rempli qu'on dirait que c'est un Coke Zéro Sucre disons que c'est du temps de Jésus que c'est que vous voulez vous dire on va passer une belle fin de semaine encore hey Jean c'est-tu ton survêtement du Canadien ça de quoi non non c'est parce que la dernière fois tu avais ton survêtement du Canadien c'est la veille de ton anniversaire puis tu t'es dit je le garderai pas pour dormir j'espère que ça a bien été ben je l'ai dit j'ai passé une nuit superbe ça a été le traitement royal tant que ça disons que j'ai tellement aimé ça que j'ai recommencé le lendemain ah oui il est tellement aimé ça qu'il a recommencé le lendemain bon ça va il est ben chanceux toi Pascal comment ça va de ton côté avec tous les trophées de ta femme en arrière tu t'es fait un beau déclin c'est bon ça tient super bien les portes les gars quand t'as besoin c'est un bon c'est un bolder ça va super bien je suis content d'être parmi vous encore cette semaine je suis content de rencontrer encore mes deux alcolytes et vous aussi tout le temps tout est bon te laissez alcolyte ou alcoolique je ne sais plus lequel t'as dit ben c'est un peu on sent hey c'est juste des voyelles c'est pareil mais Pascal non mais regardez là le baron c'est oui mais ça c'est une petite vodka canneberge c'est bon doucement tranquillement pas vite la première ça c'est dur à battre une petite vodka canneberge tranquillement pas vite la première ça a de l'air c'est un bon remède pour le cancer de la prostate ben j'en ai plus tu es bien guéri là j'ai été guéri qu'ils l'ont enlevé les infections urinaires aussi c'est super bon si tu as des infections urinaires ben oui merci c'est pour ça je n'ai pas sécurité d'abord la réponse c'était une hésitation avec un merci moi là je suis là pour créer le malaise souvent mes blagues n'ont pas tout le temps le sens justement Pascal vu que tu es là après ce qui est arrivé avec le Canadien puis moi tambo et ainsi de suite t'es le gars parfait on peut-tu animer ouais Jean là on t'a dit que t'étais bon mais on t'a pas venu à la compagnie esti ben non mais j'ai bien hâte d'avoir la version d'un jardin de but j'ai hâte de l'entendre ben moi moi là je suis vraiment content moi que Jean me pose des questions parce qu'ils sont toujours pertinents c'est ça que j'aime j'aime le souci du détail son choix de mots moi je trouve j'adore ça c'est pas longtemps c'est que t'sais moi t'sais les gars vous autres je n'ai même pas vu dans ces années-là mais je pense que toi le baron tu t'en souviens moi j'avais trois gardiens de but et j'ai choisi Patrick et au détriment de sautante et de penner et penner un vétéran qui était joué le numéro un ben m'en veut encore aujourd'hui c'est ça c'est une situation qui est assez comme on dit touchée quand il est petit gère je pense que je veux juste te dire une chose c'est pas si c'est une chance ou une malchance au début des années 80 je voyageais le Canadien fin des années 70 début des années 80 et pendant 4-5 saisons consécutives il y avait le ménage à 3 chez le Canadien de Montréal il y a eu 4-5 années j'en viens de le dire c'est en 85 quoi Jean t'es arrivé oui c'est ça alors de 80 à 85 5 années consécutives il y a eu des ménages à 3 toi t'es un gardien de but je pense qu'il y a des ménages à 3 qui vont être pas mal plus plaisants que celui-là parce que ça c'est pas plaisant parce que non seulement pour les gardiens de but mais vous autres là chaque gardien a des coéquipiers des amis dans l'équipe alors veut veut pas il y a quelque chose qui cloche à quelque part ben tu sais moi je l'ai vécu rapidement à Columbus ma première année Marc Denis était gardien de but numéro 1 puis on avait Martin Prussek qui était signé sur un contrat un volet puis moi j'étais sur un tout oui puis j'avais été clairement meilleur que Prussek mais là on avait un problème de voyons de de contrat parce qu'il voulait pas justement le perdre un peu dans la même situation c'est un gardien de but qui est encore capable de jouer dans la Ligue nationale mais il voulait pas le perdre pour rien au balotage puis ça fait que moi j'avais commencé à Columbus puis on m'avait renvoyé deux semaines pour me rappeler après mais tu sais le temps que j'étais là le premier mois on était trois gardiens de but là c'est il y a rien de pire que ça pour les gardiens de but parce que c'est 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 un malaise constant à tous les jours parce que puis pour lui pour le troisième but c'est Martin Prussek là je suis sûr que Kevin Primo c'est un bon jack aussi là c'est des bons gars ils peuvent pas pratiquer ils se sentent isolés les joueurs tous les coéquipés les deux autres gardiens de but se sentent mal pour l'autre gars puis c'est poche pour lui j'aimerais pas ça être à sa place puis les joueurs aussi on parle tu sais tout le monde chaque gardien de but comme Jean disait ont leur leur chum en même temps le collectif tout le groupe tu dis mon dieu c'est pauvre gars je joue pas au hockey pour ça mais en même temps le Canadien s'est mis dans le trouble eux-mêmes parce que c'est eux qui ont donné un contrat un volet en partant oui mais Pascal tu trouves pas deux secondes deux secondes d'un côté je comprends pas la peur de perdre Kevin Primo je suis tellement d'accord qu'est-ce que c'est qu'elle fait le Chris non mais regarde regarde là le goalie c'est un gain toutes les gardiens de but il y en a toutes les organisations il y en a des gardiens de but comme ça il y a des gars qui ont tombé au balotage oui peut-être parce qu'ils ne fais pas beaucoup d'argent mais il y a des goalers qui sont dans la ligue américaine les top gardiens de but de la ligue américaine sont meilleurs ou aussi bons que Kevin Primo c'est là moi que ça l'accroche je comprends pas la peur de perdre Kevin Primo j'ai une question écoute puis je sais pas si elle est pertinente est-ce que Louis Domingue est moins bon ou meilleur que Kevin Primo parce que c'est ça il y a plus d'expérience c'est ça moi je vais vous dire dans le code Kevin Primo il est trop bon pour être simé au balotage mais il est pas assez bon pour être un gardien de but numéro 2 avec le Canadien c'est là que je me situe puis j'ai de la misère à comprendre la situation sincèrement c'est incompréhensible puis il n'y a pas la seule équipe à Buffalo il y a ça puis à Detroit il y a ça aussi je comprends pas où les directeurs gérants veulent en vivre j'aime question moi ma question Pascal puis t'as été des deux côtés t'as été gardien t'as été agent mon tambeau c'est quand est-ce qu'il appelle son agent puis qu'il dit moi je sais quoi c'est le piment qui s'assit sur le banc puis c'est mon année de contrat c'est son année de contrat lui il aurait dû gauler hier mais c'est tôt encore dans la saison si c'est encore la même situation au mois de décembre là je pense que tu peux peser sur le piton mais je pense pas que ça va se rendre jusque là en même temps le gars il est en train c'est sûr qu'il allait le faire gauler au moins une fois ils vont peut-être le faire gauler parce qu'ils veulent le montrer justement j'ai pas vu le match moi hier je sais pas j'ai vu quelques arrêts mais je sais pas s'il a été bon mais en même temps le gars il pratique à moitié il a pas joué depuis un mois c'est sûr tu mets n'importe qui dans le net ça veut pas dire qu'il aurait eu la performance de sa vie non plus mais tu sais mon tableau moi je pense qu'est-ce que le Canadien veut le faire avec moi je l'aime beaucoup Samuel c'est pas parce qu'il a eu un match à gauche à droite c'est trop c'est trop de bonheur de paniquer dans son cas selon moi ouais mais c'est trop de bonheur je comprends mais en même temps Primo il sera pas là Arlen a un contrat de 2 ans il est rendu à quoi 33 ans il sera pas là aussi bien savoir si Montembeau peut être un vrai deuxième goaler quand il va vouloir gagner la coupe je commence à penser que Primo moi je pense que c'est l'option c'est comme le deuxième morceau dans une transaction je commence à penser que c'est pour ça que tu dois le montrer tu le gardes pas pour rien c'est impossible que tu le gardes pour rien si à meçon tu shippes un Armia puis le petit cadeau c'est Primo dans le deal je trouve que c'est peut-être ça le morceau sinon je pense que le plus gros cadeau le plus gros cadeau je pense que ce serait Primo au lieu d'Armia parce qu'Armia je vais vous dire une chose il est peut-être bon pour la ligue américaine mais dans la ligue nationale oubliez ça il a pas assez de coeur le cordon du coeur il trempe à quelque part alors je pense que le gros morceau dans la transaction ce serait peut-être une équipe qui a besoin d'un deuxième gardien de but ce serait peut-être Jean puis tu me corrigeras ce serait peut-être Primo en tout cas moi les gars t'es un peu là t'es un peu le débatteur quand même moi je te laisse il est au centre il est encore au centre les joueurs les joueurs j'ai appris quelque chose dans ma vie de coach tout le monde est en arrière d'un coach en autant qu'il gagne ou qu'il annule ça fait que là soit moi je reçois des j'ai reçu une fleur en partant de Guillaume puis de Maxime mais après ça je vais revoir le pot ça c'est sûr mais Guillaume et Maxime dites-moi comment vous voyez vous voyez la réaction vous êtes devenu des analystes des anciens joueurs devenus analystes la réaction de Martin Saint-Louis hier quand il dit moi j'ai énormément de responsabilité mais je ne veux pas avoir la responsabilité des gardiens de but les entraîneurs dans l'île nationale c'est rendu des CEO c'est des chiefs exécutifs en fait ça il y a à peu près 15 personnes qui travaillent pour eux ils ont le choix de mettre quasiment un entraîneur pour chacun des joueurs moi j'ai trouvé que Martin avait dépassé un peu la note dans son type de coach je suis entre deux vas-y Maxime je suis entre deux moi je pense que c'est tout simplement ça a été un commentaire qui a été fait parce que c'est l'entraîneur qui s'occupe d'une équipe en reconstruction puis que là c'est une gestion de transaction puis de vente de joueurs que c'est comme t'as pas le choix c'est lui faut-tu le faire jouer à soir parce que telle équipe veut le voir puis sont ici pour le voir il va dire quoi le coach non oui mais en même temps peut-être même peut-être même ça comme à Columbus on fonctionnait comme ça on avait un calendrier on regardait le premier mois de l'année déjà à l'avance dans le temps moi c'était Clint Malerchuk mon coach de gaulleur c'est dit tu vas gauller là j'étais plus gardien but numéro un mais tu vas gauller là 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 puis admettons tu vas gauller là moi je serais même pas étonné vu qu'il y a un ménage à trois puis la saison il faut y en faire gauller une avant telle date puis là ils ont gardé assez dur c'est un deux en deux à quelque part tu veux le mettre là ou là c'est peut-être propice là on va y en donner une là moi je serais pas étonné que ça soit ça aussi Martin Saint-Louis s'en lave les mains un peu mais moi je vais vous dire une chose les amis c'est que on a parlé de Carey Price pendant une douzaine d'années puis encore une fois il est parti ça fait trois ans puis on parle encore des gardiens de boue chez le Canadien de Montréal oui mais c'est ça il y a-tu d'autres choses pour l'amour du Saint-Ciel que c'est parce que les gardiens de boue c'est des bébés différents c'est des affaires du spérior c'est des affaires du spérior c'est des affaires du spérior Guillaume Guillaume t'aurais jamais survécu à 110% prends ta place caliste viens là excusez 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 je vais te le dire mon Jean Perron d'amour de mon coeur je vois quatre Canadiens gagner des Coupes Stanley Ken Dryden c'était pas lui qu'on parlait le plus comprends-tu c'était pas lui c'était l'attaque du Canadien le Big Tree puis ensuite c'est vrai qu'il a été extraordinaire dans la conquête de quatre Coupes Stanley je te l'enlève pas j'ai déjà posé la question à Serge Savard je lui ai dit si mettons Bonnet-Laroc avait été là on n'aurait pas gagné quatre on aurait peut-être gagné deux on n'aurait pas gagné quatre c'est vrai mais là après ça ça a commencé puis là il est arrivé l'ère de Patrick Patrick était à la bougie d'allumage du Canadien de Montréal mais pendant des années là je vais dire on s'est acharné sur les gardiens de but puis on n'avait aucune raison de s'acharner sur eux autres là il est arrivé Carey Price qui a été choisi je pense cinquième au total puis il a connu une belle carrière mais avec pas de club comprends-tu une belle carrière avec pas de club si Toronto avait eu un gars comme Carey Price il aurait certainement à gagner mais il y en avait Toronto name it puis Jean pour revenir à ta question il y a trois minutes tu t'es amélioré je suis content tu prends ta place mon petit bonhomme c'est beau c'est beau Guillaume non mais Jean regarde ce que t'as fait en arrivant oui t'as dit j'ai une question pour Pascal j'ai hâte d'avoir son opinion c'est exactement ça t'sais moi j'ai pas coaché avec National mais je veux dire évaluer un gardien évaluer comment c'est difficile d'être d'un but évaluer s'il est bien positionné honnêtement je suis pas assez professionnel pour le faire puis je pense pas que Martin Saint-Louis non plus puis c'est pour ça qu'on paye des gars spécialisés coach des gardiens pour le faire moi je pense que c'est à eux autres de dire ben je pense que dans cette situation-là puis après ça il y a Kat Hughes Gorton qui gère la gestion business ben Chris les goalers qui ont été dans le net c'est une bébite spéciale à part je trouve comparativement au reste quand Martin Saint-Louis va être en position il va avoir un bon club puis là il faut gagner puis la pression est là puis tu sais il faut solidifier notre place dans le classement il va y aller avec son feeling puis il va y aller avec le gars le gars qui fait le plus confiance parce qu'il va mettre sa job on the line là présentement Martin il est comme il développe tu sais son mandat là il développe puis les gardiens de but c'est sûr c'est Éric Raymond on prend beaucoup des feedbacks d'Éric Raymond qui est hot dans les pratiques comment ça va les derniers matchs c'est sûr Chris Martin il a joué en haut de mid-game il sait qu'est-ce qui est un bon goaler ou pas mais là présentement tu as deux goalers pas mal pareils entre Aline puis Montembeau présentement l'année passée c'était Montembeau qui était plus hot puis là en début de saison c'est Aline Aline il faut lui donner deux bons matchs très 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 bon il a été excellent Buffalo aussi fait que là c'est lui qui est hot c'est sûr que c'est lui qui va avoir un petit peu plus de temps de glace moi je pense Primo c'est une tempête dans un verre d'eau tu le fais jouer puis il peut peut-être pas rejouer avant trois semaines tu sais un m'emmener c'est là que je suis pas d'accord par exemple le kid il a une carrière lui aussi doit gagner sa vie il doit se bâtir une réputation un m'emmener tu penses à ça aussi Chris tu nuis à deux gars tu nuis à deux gars en ce moment Montembeau puis Primo un m'emmener il faut arrêter non non mais c'est ça on le dit souvent il faut qu'il prenne une décision puis il doit quitter mais au pays envoie-le au balotage c'est une paix puis ce gars-là voyons Primo il faut qu'il reste un mois dans un mois dans n'importe quelle équipe il va redescendre si tu le veux tant que ça tu peux le ramasser encore tu sais ça s'est déjà vu ça aussi ça prouve 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 les doigts dans le nez puis qu'il se branche c'est pas compliqué ça prend pas écoute prends la décision tu meurs avec tu vis avec date c'est date c'est prends la décision fais moi pas croire qu'ils ne savent pas lequel les deux meilleurs des trois ça c'est sûr je suis persuadé qu'ils savent ben je vois le vert c'est un flou de pêcheur tu sais quoi le gros problème le baron là-dedans c'est que quand même bien que tu tombes en amour avec un par-dessus la tête tu sais que c'est pas avec lui tu vas gagner la coupe fait qu'on dirait que c'est comme temporaire ton choix ben oui mais c'est temporaire parce qu'on ne gagnera pas le plus qu'on va gagner au cours des 2-3 prochaines années c'est la coupe de Chlou ben non la coupe de fruits la coupe de fruits va dire une affaire on ne la gagnera pas même une coupe de fruits ça va être dur mais tu sais je pense que ce moment-là cette année je pense qu'il ouvre les yeux de tout le monde c'est que c'est le prochain big move du Canadien le prochain grand move du Canadien c'est un gardien solide là t'as pas le choix puis Guillaume il l'a dit tout à l'heure à la radio si tu regardes la progression du Canadien le but mettons c'est de gagner dans 5 ans ça sera pas un gars de 18 ans que tu vas amener il faut que ce soit un gars qui est déjà 20 ans là qui est en évolution penses-tu sincèrement que quand le Canadien va être contender pour la coupe Stanley un aspirant pour la coupe Stanley un des 3 gardiens de but va être là je pense que Montembeau pourrait être là comme backup peut-être ah comme backup comme numéro 1 non non pas comme numéro 1 mon ami ben comme un backup qui est capable qui peut te faire gagner si l'autre se laisse ok c'est son goal exactement mets Montembeau à Boston mets Montembeau à Boston il fait pas payé que Old Mark puis Swamin non mais l'année passée ces gars-là ont connu Guillaume t'es pas sérieux quand tu dis ça tu vois la saison que ces deux gars-là ont connu l'année passée ils ont tous gagné les trophées Barron Barron en avant d'eux autres c'est incroyable à Boston on donne pas de chance de marquer deux gros joueurs de centre puis ils gagnent pareil ouais mais ils sont allés chercher ils ont poitras ils ont une couple de gars ça prend pas la tête à Bobineau comme on disait c'est pas un autre c'est que Barron pour savoir que Montembeau c'est le gardien but du club de hockey canadien numéro un après ce qu'il a fait l'année passée après ce qu'il a fait au championnat du monde écoute c'est un croc en jambes qui reçoit de l'organisation parce que c'est Yous puis Gordon qui incitent Martin Saint-Louis à garder ce gars-là parce que Martin Saint-Louis n'en a que faire d'un gars comme Primo à Montréal ça c'est clair il l'a bien dit hier moi je veux rien savoir des gardiens but c'est pas ma responsabilité il était enragé par contre il l'a dit comme ça en français mais en anglais il a tempéré ses transports comme disait ma mère mais il m'a dit une chose on va laisser Bobineau bon loin Bobinette pour l'amour du Saint-Ciel pour l'amour du Saint-Ciel c'est pour ça que c'est notre débatteur il y en a nien qu'un Jean Perron il y en a juste un c'est vous autres qui l'avez moi je suis assez content de travailler avec il y en a rencontré Jean en 85 mais il y a un autre point qui m'intéresse les gardiens de but c'est bien beau parce que je voudrais j'ai bien fait plaisir à Pascal mais il y en a un que le jeu me dérange cette année je ne veux pas parler de Suzuki parce que le monde les traite d'une façon différente mais moi il y a un gars l'année passée il a scolé 21 buts en 69 matchs et il avait toujours des chances de marquer depuis le début de la saison autant il y a qu'un imbanc en entraînement autant je ne le vois pas c'est Josh Anderson je suis très inquiet il y a eu une pause cette année il y a une pause c'est ça je suis très inquiet de la façon dont il joue cette année je ne sais pas s'il se prend meilleur qui est je ne sais pas il n'y a pas de l'air concentré pour deux cents ce gars-là je trouve ça dommage parce que moi je trouvais que c'était un power forward puis même si ce n'était pas le gars avec la meilleure vision je trouvais au moins qu'il avait un certain impact depuis le début de la saison c'est zéro plus zéro je ne retiens rien moi je ne suis pas super surpris honnêtement parce que moi je le trouve depuis ça fait quoi moi ça fait trois ans que je fais de la télé que je regarde plus le Canadien puis il a tout le temps été comme il n'y a aucune il est inconstant de match en match puis il n'est pas de présence il joue une période correcte après ça trois chiffres fourris il a en genou un demi correcte il a tout le temps été comme ça puis nous autres on le dit souvent on le dit samedi s'il était score 1 moyennement ce gars-là il en scoreait 40 à chaque année il a des chances de marquer juste parce qu'il patine mais je ne pense pas que c'est un drôle IQ guy ça serait-tu le temps de l'échanger? ça fait un an je le dis l'année passée Jean il n'est pas d'accord là-dessus on en a parlé moi je ne suis pas d'accord avec ça moi là écoutez bien qu'Albonneau ait fait un commentaire à un moment donné j'avais trouvé très pertinent il avait dit la toughness c'est une affaire d'équipe et non d'un seul gars puis moi je regarde la manière que le club de hockey est bâti à l'heure actuelle il n'y a pas trop de gars qui se mettent les épaules ou qui se mettent le nez ou est-ce que ça fait mal il ne frappe pas vraiment Jean depuis le début de la saison non non écoute il est quasiment tout seul là là tiens Monaghan a décidé de jouer avec Gallagher et Gallagher il l'a suivi dans son sillon là Gallagher ça fait deux matchs qu'il joue très bien mais il reste que il en faut plus que Gallagher tu sais si Armia s'était mis en train de jouer un peu physique c'est un autre il n'est pas capable c'est pas son style je le sais qu'il n'est pas capable mais on a pensé de gars je ne peux pas me demander de jouer de violon de jouer de la flûte ça c'est bon ça c'est bon non mais écoute Ed Barron tu prends un gars comme Anderson tu le mets au marché des échanges aujourd'hui il va y avoir 31 équipes qui vont aller chercher ben c'est parfait ça serait parfait il va y en avoir un qui va regretter ouais moi le meilleur exemple le meilleur exemple sur Anderson je trouve les derniers matchs depuis qu'ils ont mis Raphaël Harvey-Pinard avec Suzuki puis Carpil je trouve que les gars sont meilleurs justement ce trio-là il est meilleur à 5 contre 5 juste comparé comme joueur maintenant les deux studs ils ont un gars qui est capable de faire des jeux dans des petits espaces il est créatif qui est combattif justement il traie des revirements en zone offensive ça donne des chances de marquer aux Canadiens Henderson avec tes deux gars-là je veux pas être plate les boys mais Henderson on l'a eu contre Max Domi qui a fait 8 équipes depuis qu'on a fait le trade je pense que Columbus voyait quelque chose qu'on voit peut-être moi je vais ajouter de quoi aussi puis je sais que c'est banal un peu la stats mais Henderson avec le physique qu'il a puis la vitesse qu'il a en ce moment il est pas dans le top 50 des mises en échec de la ligue depuis le début de l'année il devrait facilement être dans le top 5 à la vitesse qu'il a puis à la grosseur qu'il a ah non je suis d'accord avec vous autres qu'il connait pas une bonne saison est-ce que est-ce que ça va changer j'espère que oui j'espère qu'un moment donné il va y avoir des il y a pas juste lui là qui est dans non 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 ça je le blâme pas juste lui mais Jean Jean t'as été coach t'as été coach toi ok admettons là demain matin tu coaches Josh Anderson le gars c'est un transformer tellement qu'il est à marcher s'il tourne sur une mise en échec tu dis quoi entre les périodes parce qu'il tourne devant ses mises en échec il en donne pas souvent tu sais parce que moi je veux dire c'est pas entre les périodes c'est pas entre les périodes ça dit directement sur le banc quand tu vas finir ta prochaine mise en échec c'est ça parce que souvent on regarde les stats puis on est là ah il a fini la game avec 3 hits ok d'accord mais c'est parce que la réalité c'est pas ça la stats c'est que t'as eu 18 chances de finir ton hit puis tu l'as fini 3 fois tu sais souvent en fin de semaine en fin de semaine je m'en vais encore à Montréal pour voir le Canadien contre les Jets puis je veux je veux voir les entraîneurs du Canadien il y en avait près 50 en arrière du banc à toutes les fois à toutes les fois que les gars reviennent au banc combien de fois on va s'adresser à un gars dans les oreilles vous dire écoute peut-être que t'as manqué telle chose telle chose je trouve que les entraîneurs vous autres avez-vous joué pour Jacques Martin vous autres? oui oui moi pas longtemps puis pas beaucoup de minutes c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi qui chinais ses souliers il mettait toujours un pied en arrière de mes culottes puis je chinais quand il voulait crier après l'arbet il se tenait après mes épaules écoute moi à un moment donné je me suis assis excuse excuse je vais finir ça je me suis assis en arrière du banc il y avait il y avait Jean-Martin puis son alcolyte le gars qui vient de l'arbet Perry Purn oui Perry Purn et ils n'ont pas adressé la parole une fois à leurs joueurs j'ai dit quelle sorte d'amorfe qu'on a en arrière du banc puis souvent on dit les entraîneurs sont un peu à l'image de leur équipe ou l'équipe est à l'image de l'entraîneur le seul que j'ai vu Jean parler aux joueurs depuis le début de la saison c'est Stéphane Robida on l'a vu hier également à quelques occasions parler à ses défenseurs on l'a vu deux fois en tout cas deux fois pendant le match on ne peut pas tout voir mais quand tu dis je regardais derrière le banc des Devils je pense qu'il était 6-7 voyons donc c'est de la folie furieuse ça n'a pas d'allure moi je ne comprends pas ça il y a beaucoup trop de monde derrière un banc c'est pas grand comme une équipe de football tu n'as pas 55 joueurs je n'ai pas de trouble des fois à passer comme vous parliez des fois juste passer le message regarde Zvi Grasse qui est une nouvelle super vedette il a passé une période sur le banc cette semaine une fois de temps en temps de mettre un gars les 10 dernières minutes tu ne joues pas des fois ça passe plus comme un message ou un gardien de but moi c'est tu ne joues pas de même tu viens choqué tu viens motivé ça monte ton niveau la même chose pour les joueurs passer une période sur le banc tu penses en tabarouette je pense que le message peut passer plus comme ça tu devrais peut-être frapper un peu plus je pense qu'on protège nos joueurs on protège nos joueurs à Montréal parce que tu sais comme moi que si c'était à Montréal mettons Suzuki ou Caulfield watch out les entrevues d'après-match puis watch out ce qui en découle pour la semaine après en tant qu'à ça je suis d'accord la game est différente la game est différente la game est différente mais des fois c'est ça que ça prend 100% il faut arrêter moi je pense qu'il faut arrêter de gérer cette équipe-là puis moi je pense qu'elle est très bien gérée d'ailleurs j'aime bien Yous j'aime bien Gordon moi aussi il faut arrêter de gérer notre équipe comme si on était différent des autres tu sais je trouve des fois qu'on gère notre équipe comme l'époque de 93 en descendant c'est plus ça il faut arrêter de gérer comme si nous autres on l'a l'affaire on n'a pas gagné grand chose depuis 93 je sais mais le baron je veux pas manquer de respect mais on gère encore cette équipe-là sur notre réputation ça devrait être géré comme les autres équipes Maxime je vais te conter quelque chose ça va faire 50 ans la semaine prochaine que je pratique ce métier-là j'ai eu la chance de voyager avec des équipes professionnelles les équipes de Canadiens pendant des années ici à Montréal c'est une religion la femme est enceinte d'un garçon puis déjà il sait ce qu'il va dire à propos du Canadien de Montréal tu comprends? je vais te dire c'est juste ça qui compte tu sais les alouettes parfait il y a une bonne saison on va dire une chose on va dans 6-7ème page avant la fin les 6 dernières pages c'est le Canadien puis le hockey alors ça là ça fait partie de nos gènes mais à un moment donné il faut pas venir fou non plus tu comprends-tu quand Mario coachait il a coaché 2 ans il a fait les playoffs 2 ans sauf qu'il urinait du sang puis il vomissait du sang aussi puis sais-tu quoi non seulement ça mon ami mais le Canadien a été éliminé dans les séries je me souviens la presse avait envoyé des gens un photographe avec un journaliste devant la maison de Mario Tremblay à Lachenay on avait pris un filet on avait pris des jeunes puis on a dit la une la presse on joue encore au hockey devant la maison chez les Tremblay comprends-tu alors il faut que t'en primes dans l'Est ces gens-là le coach canadien j'en l'a fait c'est un être humain avant tout à un moment donné il ne faut pas trop leur taper sur la tête puis quand Martin a dit cette semaine il avait raison regardez les côtés positifs 99,9% du monde ne les a pas mis dans les séries puis ils ont une défaite contre le Wild puis là on m'a dit je vois tout le monde leur chie sur la tête mais à un moment donné wake up bonhomme arrêtez t'as raison oui mais écoute il y a une chose par exemple que moi j'ai vraiment de la misère à digérer tu sais on dit que la Ligue nationale de hockey c'est une ligue de homers on gagne à la maison tout est parfait à l'extérieur tu peux en perdre une sur trois tu peux en perdre deux sur trois pas grave mais là on va-tu jouer comme du monde à Montréal un jour tu sais j'étais au Centre Bell la semaine passée pour voir le Wild contre le Canadien et l'atmosphère qu'il y avait là-dedans je vais te dire une chose c'est comme sur les thèmes des séries éminatoires les gens ont du fun les gens sont enthousiastes ça crie à se cracher des poumons mais il reste qu'on perd puis on peut pas continuer de perdre comme ça ici à Montréal il faut j'espère qu'on deviendra pas comme l'impact pas l'impact mais c'est Montréal qui gagne la maison puis ils perdent continuellement sur la route mais on est le contraire on perd la maison Jean écoute ben là tu parles de Homer les falaises de Philadelphie ils ont un bon club ils ont perdu leurs deux derniers matchs à domicile ils ont fait la série mondiale l'année passée ils se sont fait sortir les Astros de Houston c'est les gagnants de la série mondiale ils ont perdu 4 matchs sur 4 à domicile alors l'autre équipe qui est là c'est plus dans le temps des Broad Street Bullets où tu pouvais faire peur de l'adversaire c'est fini ce temps-là c'est fini si ton gardien de but fait les bons arrêts tu peux gagner n'importe où n'importe quand n'importe comment Pascal c'est la réalité aujourd'hui c'est vrai parce que les arénas sont toutes pareilles les fans sont loin ils n'ont plus vraiment l'impact si tu es capable de survivre les 10 premières minutes des fois tu sais que tu es dans le groupe l'équipe à la maison une bonne équipe va sortir très fort tu es capable de balayer ça puis genre d'être encore dans le coup après une période puis le vieux c'est Ingle quand tu es à un match nul sur la route après deux périodes c'est vrai pareil tu es en business c'est cliché de le dire donc moi je pense l'avantage de la glace je suis comme ben là j'ai jamais vécu dans le temps mais elle n'est pas aussi grande qu'elle l'était c'est vrai non non mais tu sais pour moi comme on parle de la partie du Minnesota c'est un off-night toutes les équipes en ont des off-night ça se peut surtout avec des jeunes il va en avoir d'autres c'est moi j'haïs pas ce que le Canadien nous montre mais ils ont leurs limites aussi tu sais là tu commences à avoir des blessés tu as savoir des blessés là tu sais Martin Saint-Louis parlait de tes chaises ben là tout le monde n'est plus dans sa chaise parce que là il faut du patch des trous un peu partout depuis Dak est blessé aussi les gens font ce qu'ils peuvent aussi ils veulent passer au prochain step d'être une bonne équipe ils l'ont des soirs le soir contre Washington Washington n'est pas bon mais les gars ils ont bien joué ils ont fait beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses il n'y a pas juste le Clébac-Gas qui fait mal aller chercher du port à Buffalo qu'il soit l'équipe la plus hot avec Detroit tout le monde parle les centres de Buffalo c'est la prochaine next big thing les gars ils ont été sur la route dans un amphithéâtre qui est quand même d'habitude bruyant c'est pas facile de gagner à Buffalo mais ils ont été ils ont fait la job ils ont trouvé une façon moi je pense peu à peu ils commencent à comprendre mais il y a 32 équipes qui veulent gagner je pense que cette année justement Pascal tu l'as bien dit moi je pense c'est d'analyser joueur par joueur tu peux pas regarder l'ensemble on n'est pas rendu à analyser l'ensemble puis tu parlais le baron des commentaires de Martin Saint-Louis il y a raison parce que dans l'évaluation de l'ensemble on est négatif mais ça devrait être par individu tu sais il y a des jeunes Slavkowski moi je trouve qu'ils s'améliorent 1% par semaine c'est peut-être pas au rythme qu'on voudrait mais ils s'améliorent ils s'en vont dans la bonne direction Henderson on l'aime pas tu sais il faut séparer il faut séparer les affaires l'ensemble de ce qu'on est en train d'accomplir je pense qu'à long terme ça va payer c'est vrai ce que tu dis parce que hier le Canadien a essayé mais l'autre équipe était nettement plus rapide nettement supérieure c'était un tourbillon dans le territoire du Canadien tu sais je regardais qu'Eden Primo à gauche à droite dans le sens d'il se tournait tu l'as vu Pascal le match pour un gardien de but ça devient étourdissant surtout un gardien de but qui n'a pas joué depuis plus de 3 semaines l'autre équipe n'est pas supérieure c'est un bon défi pour Primo moi je n'ai pas vu le match hier mais j'ai regardé deux périodes de ce soir au Washington contre justement les dévances du New Jersey ils perdaient 3-0 ils ont viré un game à l'envers en 5 minutes c'était 4-3 après deux périodes je ne sais plus c'est rendu quoi Washington qui se fait au puck New Jersey est vraiment une des bonnes équipes en coming son rapiste Jack Hughes c'est un des meilleurs joueurs premier scoreur de la ligue ils sont balancés ils n'ont pas de faiblesse peut-être à part dans le filet ils ont tout le temps le puck c'est sûr que le Canadien quand il y a des équipes comme ça qui débarquent c'est une jeune équipe moi je n'ai vécu à Columbus on jouait contre Detroit puis on jouait contre l'Avalanche Colorado ça l'a bien on courait après le puck puis on pagnait des pulsions parce qu'on ne suivait pas le puck est notre ami les gars le puck est notre ami le icing aussi le dégagement refusé aussi est notre ami là je vous relance sur une autre affaire puis je vais prendre contrôle de ce sujet-là parce que j'ai parti à Amartes sur les réseaux sociaux cette semaine moi j'aurais aimé ça pendant la semaine où le Rocket de Laval je ne jouais pas qu'on donne un petit bonbon un petit candy à Joshua Roy puis j'ai allumé un des gros feux ça fait 8 jours je pense que je réponds à mes textes sur Twitter qu'est-ce que vous en pensez vous autres on parle souvent de moi mon point c'est qu'on parle souvent qu'on brûle des jeunes à Montréal après ça j'ai fait une petite recherche qui a duré des heures et des heures j'ai sorti les joueurs qui ont de l'impact dans chaque organisation puis ils ne jouent pas des matchs dans les lignes américaines c'est aussi simple que ça c'est moi qui s'appelle le jeune à Boston qui est rendu à 3 buts Poitras Poitras Mathieu Pouliot Mathieu Pouliot Poitras Mathieu Poitras Poitras je commence pas à parler de Bobino puis Mathieu Poitras quand je suis d'accord avec toi Maxime puis pousse dans cette direction puis moi je vais t'appuyer 100 000 à l'heure c'est des Québécois puis un Québécois avec un Européen ou un Américain ou un gars qui vient de l'Ouest canadien on va t'en donner toujours deux fois plus que ces gars-là qui eux autres n'ont aucune appartenance à l'équipe de Montréal moi ça je peux te le garantir je l'ai vécu puis en plus de ça je vais aller bien plus loin je vais continuer ce que tu dis en disant que je ne comprends pas qu'un gars comme Harvey Pinard ne soit pas sur l'avantage numérique 100% on met Gare la gueule en face du filet Gare la gueule c'est un plombier tandis que Pinard est capable de la mettre dedans ça je ne comprends absolument pas ces histoires-là je suis d'accord puis la mentalité que j'essaie de changer ne peut pas changer je veux que les gens prennent un pas de recul sur on brûle des jeunes à Montréal parce que premièrement mon premier point dans le débat c'était que le hockey a changé tu sais avant quand tu arrivais dans le coin contre Hall-Gill le petit gars de 18 ans ça ne marchait pas sortir de là il y avait des crush check devant le net c'est plus ça la game puis je le disais tantôt à la radio avec Mario Langlois si ton capitaine il y a 24-25 ans c'est pas si pire que ça de jouer à 20 ans dans la Ligue Nationale d'Hockey les Gaulets les Jackers sont montés ils ont du succès puis juste avant que vous parliez je vais juste vous donner un exemple de ce que j'ai sorti cette semaine New Jersey hier Hughes 0 game dans la Ligue Américaine Mercer 0 game dans la Ligue Américaine Isshier 0 game dans la Ligue Américaine Bratt 0 game dans la Ligue Américaine Hamilton 0 game dans la Ligue Américaine Meyer 33 matchs c'est tous tes joueurs puis je l'ai sorti pour 3-4 équipes Caroline Jvetnikov Aho Jarvis c'est un total de no game ensemble les gars qui vont t'amener à gagner des matchs de hockey pas la Coupe Stanley gagner des matchs pour faire des séries ils jouent pas dans la Ligue Américaine mais tu as choix roi c'est-tu un gars qui va te faire gagner la Coupe Stanley tu peux-tu le savoir t'es-tu capable de le savoir non mais c'est une question qui se pose est-ce que deux matchs en tout cas je vais dire une chose ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un excellent roi du Québec comme Joshua Roy ah non il va jouer c'est sûr je suis même pas étonné qu'il commence à jouer sur une base régulière je suis d'accord avec toi Max qu'on aurait pu le monter parce que timing est bon justement à cause la Ligue Américaine la façon que la saison est bâtie quand tu ne joues pas de la semaine ok monte les après ça redescend là tu vas jouer deux games après si tu leur dessins puis ça lui donne un petit goût ça peut lui donner une motivation encore plus après ça c'est continuer à faire ce que tu fais on va te remonter t'es puis t'es des gars même qu'on a besoin je n'ai pas des poussées de poc tu t'as qui Pascal il n'y a pas un gars que tu tasses que ça a un impact top 6 top 9 il faut que tu tasses un gars si tu te rentres tu es vraiment obligé de tasser un top 6 parce que tu n'en as pas un vrai top 6 tu as des gars Anderson il passe la première à la troisième ligne tu ne peux pas tasser Anderson contre Kia pour mettre Joshua Roy c'est pour une coupe de match tu mènes la réalité c'est pareil Megalegar c'est à 4 puis Megalegar qui est à 2-3 mon débat il avait commencé avant ça mais il y a toujours un gars met Slavkovski c'est à 3 à sceller il fallait jouer sur le troisième trio puis donne-y le premier avantage numéro j'ai une question c'est correct j'ai une question pour vous autres fais pas comme Jean toi là est meilleur que Jural Slavkovski bonne question qui a posé la question c'est y répondre parce qu'il ne faut pas oublier Slavkovski il a 19 ans 19 ans il faut continuer de le développer donc t'as 20 ans alors il n'y aurait pas de mal je pense pour la confiance du jeune homme même s'il s'améliore comme tu le disais Maxime d'un pour cent à chaque semaine de l'envoyer dans la Ligue américaine pour qu'il trouve le fond du filet il ne trouve pas le fond du filet puis c'est un premier choix repêchage puis je pense qu'avec Jean-François Houle il deviendrait un meilleur joueur Joshua Roy lui il sait déjà où est le filet il en marque dans la Ligue américaine un gars qui réussit à marquer 5 points il faut dire qu'on a eu un à Montréal qui avait marqué 4 B à un moment donné à son premier match je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus je pensais ça mais je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là dans le sens que Slavkovski pour moi on a décidé de le développer ici c'est un gros bonhomme tu fais quoi si tu l'envoies dans la Ligue américaine puis après dimanche il n'y en a pas un sacré goal tu fais quoi à Montréal quand il n'y en a pas à Montréal quand il n'y en a pas tu le développes en power forward développer des choses connexes tu l'envoies dans la Ligue américaine puis il se plante solide je pense qu'il peut l'échapper alors ça veut dire que ça veut dire que ça serait trompé au niveau d'un premier choix de pêcheur ils ne se sont pas trompés ils ne se sont pas trompés c'est la confiance c'est la confiance ils s'améliorent c'est la confiance de nos jeunes je pense que dans la Ligue nationale on peut évaluer mais je ne veux pas ça je voulais poser la question lequel qui est le meilleur moi ce n'est pas lui ce n'est pas Slavkovski que j'en verrais de toute façon on est poigné à Carmilla c'est le plus grand musicien de l'histoire du Canadien avec le piano qui traîne sur son dos puis ça ça me dérange ça ça me dérange bien plus qu'on doit travailler avec les contrats que Marc Bergevin avec son grand génie de directeur gérant a osé faire avec la complicité du grand président qui est Jeff Monson mais en attendant on doit travailler avec ça moi je pense que Joshua Roy encore deux ou trois semaines ou encore un mois dans la Ligue américaine puis ça en vient à Montréal moi j'ai le commentaire le commentaire que j'ai reçu le plus souvent j'en ai un Steven Vizina il écrit Roy doit encore se développer c'est pas vrai qu'il va mener à Montréal jouer 8 minutes qui a dit qu'il va mener jouer 8 minutes on n'est pas le lightning de Tampa Bay puis l'Avalanche du Colorado c'est la mentalité du Canadien de Montréal qui date de 30 ans exactement merci beaucoup je te remercie beaucoup qui a dit qu'il va jouer 8 minutes il n'a pas perdu ça on est-tu un superstar ici toi tu restes là puis tu ne bouges pas à part Suzuki Caulfield tout le monde est bougeable arrêtons on est capables de se donner Josh Roy amène-moi-le mêle sur le premier powerplay fais-les jouer sur la 3 mêle à 4 contre 4 il va être correct voyons donc puis si ça marche pas arrêtez-moi il n'y aura pas confiance en remontant quand tu mets le chandail quand tu vas faire ton pipi avant la game puis tu mets le chandail du Canadien la première fois puis tu te regardes dans le miroir les cheveux lichés ça ça donne confiance puis tes deux buts de la veille à Laval tu t'en calisses c'est clair ça il y a des contrats il y a Maxime il y a 11 millions ça ramasse bien tu es rendu dans les médias tu vas recevoir des emails des bons puis des mauvais ça me fait plaisir continue ton travail parce que Duchamp te l'a bien dit tout à l'heure j'ai écouté votre entrevue que vous avez faite avec lui il a dit au Québec il y a 4 millions d'assistants coach ça fait que des emails pour des 8 minutes pour ce gars-là puis 2 minutes pour l'autre ça là on prend ça puis on envoie ça dans la poubelle parce que c'est pas ça on est rendu 8 millions on est rendu 8 il n'y en a pas 4 il y en a 8 millions d'assistants coach tu es Guillaume à Maton 7 millions 999 il y a 2 millions de bébés bon bon il y a des petits bébés là-dedans la bonne nouvelle dans tout ça c'est qu'on a un kid de chez nous qui s'en vient qui va devenir un bon joueur de la Ligue nationale qui va aider le club qui arrive au mois de novembre qui arrive au mois de janvier dans la saison qu'on a là je pense pas que ça va affecter il n'y a jamais personne vous pouvez me corriger qu'on ait dit ok lui il a joué trop de games dans la Ligue américaine vraiment il aurait dû en jouer en 20 moins c'est vrai ça l'a tout fucké excellent point Pascal il va être correct moi je suis convaincu qu'il va jouer il va avoir son opportunité cette année c'est sûr il va être bon il y a trop de hockey dans lui il était excellent avec le Canada Junior on a un bon joueur qui s'en vient on est sûr vraiment à trois semaines près mais en même temps ça n'empêche pas qu'une fois de temps en temps tu peux lui donner une game parce que quand tu montres dans la Ligue nationale ça te motive moi je me rappelle que les gars vous pouvez le convaincre il me donne un alarm cool c'est un joueur qui est une tête sous les épaules il va retourner à la base ok j'ai goûté ça devient comme une drogue la Ligue nationale tu veux y retourner il n'ira pas de l'autre bord il ne va pas se péter les bretelles il dit moi j'ai goûté à ça je vais y retourner au contraire je pense que ça peut le propulser de l'amener à un autre niveau tu vas prendre des notes tu vas prendre des notes en haut parce que quand tu arrives je vais te le dire moi mon expérience je suis arrivé en haut puis j'ai pris des face-off puis c'était ma job d'être un bon joueur défensif peux-tu te dire que quand j'ai pris mon taxi m'en allait à l'aéroport puis retourner à Hamilton j'ai dit je suis mieux de travailler dans le gym puis c'est face-off parce que je ne jouerai jamais dans la Ligue nationale d'hockey puis je ne savais pas c'était quoi la Ligue nationale d'hockey je la regardais à la télé toute ma jeunesse mais jusqu'à temps que tu mettes les patins d'un vrai match ce n'est pas un hors-concours un vrai match quand tu redescends les joueurs sont honnêtes je me le suis dit je ne suis pas capable de jouer là cette année impossible tu travailles différemment revenant oui 100% en tout cas j'ai une question pour vous autres parce que moi je n'ai jamais joué puis j'ai voyagé avec des équipes professionnelles est-ce que Slavkovski l'année passée quand il est arrivé Canadien ne s'est pas rendu compte qu'il n'avait pas les outils nécessaires pour jouer dans la Ligue nationale d'après vous autres il était trop jeune il était trop jeune il avait 18 ans il avait 18 ans ça fait que mais écoute ce ne serait pas mauvais qu'à un moment donné il allait faire un tour dans la Ligue américaine moi j'ai connu on a connu Pacioretti qui l'a fait il a commencé à Montréal il est allé dans la Ligue américaine puis moi il y a un gars qui m'a donné 50 buts il a joué la première année avec le Canadien Stéphane Richer c'est ça l'année suivante il a eu son sophomore jinx comme on appelle le jinx de la deuxième année on l'a envoyé à Sherbrooke il m'a dit une chose il a viré la Ligue américaine en arrière il a dit jamais plus je vais revenir ici puis là il a compté 50 buts tu peux les envoyer si le timing est bon ils vont avoir un bye week à un moment donné cette année je ne sais pas quand ça c'est un bon moment pour l'envoyer après ça dans les séries aussi à la fin de la saison on va faire jouer des matchs importants en séries moi je l'ai fait ma première année j'ai joué 35 j'ai gaulé 35 games ma première année puis ça ne me tentait pas d'y aller mais on m'a dit mon beau Pascal qui s'en va gaulé dans la Ligue américaine j'ai fait le mieux possible que ça pouvait mais ça m'a servi quand tu look back ça m'a servi j'avais apprécié avec tes explications Pascal vous n'avez pas gagné vous n'avez pas gagné c'est ça non on n'a pas gagné c'est pas grave j'ai appris d'autres choses pareilles j'ai contrôlé ce que je n'ai pu contrôler les impondérables il n'a pas gagné parce qu'elle compte que tu n'étais pas bon il n'a pas servi non mais ça c'est un grand mot ils m'ont dit pas en beau gagner j'ai donné mon possible c'est ça c'est pas grave l'année d'après je te reviendrai à Columbus c'est tout le temps c'est pas de problème c'est pas de problème c'est pas de problème je suis tellement d'accord est-ce que vous êtes en train de changer d'opinion sur Brandon Gallagher puis on est allé un peu trop vite pensez-vous qu'on va on l'a traité de boulet de Ligue américaine il ne va pas s'y faire moi je vais vous dire une chose mettez Monahan avec Suzuki puis Caulfield vous allez voir que la ligne le trio va changer de poil tout de suite du jour au lendemain j'ai une question pour toi Jean moi puis si on mettait Monahan avec Caulfield puis Pearson mettez Monahan dans n'importe quel trio il va fonctionner c'est notre meilleur centre à l'heure actuelle tu viens de dire ce que je voulais que tu dises c'est ça ah non écoute Monahan m'impressionne au plus haut point on est chanceux de voir ce gars-là c'est vrai je vais te dire il a relancé Gallagher puis c'est sûr que Saint-Louis a parlé à Gallagher c'était épouvantable l'année qu'il jouait mais là il commence à créer de l'obstruction devant un gardien de but il fonce au filet comme il faisait auparavant ça c'est pour un athlète professionnel puis Pascal est là puis Max puis Guillaume est là c'est la confiance je me souviens il y avait un lanceur avec des expos qui s'appelait Jeff Shaw qui avait un bras extraordinaire mais ça fonctionnait pas à son but il a développé un nouveau tir l'un nous a expliqué un athlète sur 100 c'est 80% confiance l'habileté de 1 à 20 il y en a qui ont 18 19 comme Gretzky Mario Lemieux puis tout ça puis il y en a d'autres qui ont 10 mais la confiance si le gars 60 60 60 sur 80 de confiance puis 10% de l'habileté il est à 70% mais si sa confiance c'est à 80% il a confiance en lui il va produire puis pense à un goaler les goalers eux autres il faut qu'ils soient en pleine confiance parce que c'est la seule personne sur la patinoire qui n'a pas le droit de faire d'erreur ils n'ont pas le droit de faire une erreur parce qu'elle s'en va dans le net puis qui on va blâmer on va blâmer le goaler alors qu'il y en a 5 qui font partie de son équipe puis il y en a certainement un à quelque part qui a commis une erreur c'est la même chose au baseball le lanceur c'est toujours le responsable pour le football c'est le corps arrière je comprends-tu alors la confiance là puis Pascal est là justement je suis content de travailler avec un gars qui a été gardien de but longtemps dans la Ligue nationale tu as beau avoir les meilleures habiletés possibles si tu n'as pas confiance Pascal c'est zéro comme une base c'est vrai puis on peut pas juste les gardiens de but je pense chaque position quand tu n'as pas de confiance tu es un peu dans no man's land tu dis je vais-tu je ne vais pas tu hésites c'est que tu hésites beaucoup gardien de but c'est facile moi c'est mon monde il y a des pratiques je veux dire ok je me sens en top shape je suis creux mais c'est pas sûr mais voyons ça trempe dans la tête c'est pas des questions c'est un peu comme un marqueur je me rappelle moi à Columbus Rick Nash avait été 25 matchs sans compter un vu il en faisait des boutons il n'était pas confiant dans la chambre c'était mon roommate il ne me souvenait même plus comment s'endormir ça va loin ça fait que oui c'est important puis pour Gallagher moi je pense qu'il faut juste poser nos attentes avec lui il va nous donner entre ça et ça puis si il n'y avait pas un contrat de 6 millions personne n'en parlerait ben oui mais ça c'est pas de sa faute moi c'est pas de la faute pour lui il reste on va le dire il a perdu un step oui il a peut-être joué un ou deux bons matchs c'est ça il va les scorer comme ça parce que même si tu le mets devant le filet moi ça me fait rire un peu parce que Gallagher les gars de même j'aimais ça quand on m'envoyait ça devant le filet il peut faire ce qu'il veut puis dire n'importe quoi il ne me dérange pas ben ben il me veut 4 pieds 2 puis après ça tu le sais qu'il va te donner un petit coup sur la mythe c'est ok on le connait ton plan de match tu le vois aussi avec les joueurs de défense ils ne vont pas repagner là-dedans c'est ça c'est un non-factor fait que s'il est capable de jouer puis de contribuer un petit peu puis de ne pas faire trop d'erreurs tant mieux parce que je pense que c'est un gars apprécié dans le vestiaire c'est un gars qui a de l'expérience mais tu sais il faut juste poser nos limites c'est tellement dur c'est tellement dur parce que un on le sait qu'il ralentit puis de l'autre bord c'est exactement l'exemple que tu veux donner à tes jeunes mais tu sais tu ne peux pas lui donner plus que 10 minutes tu regardes un jeune tu as du travail comme lui je trouve que c'est tellement touchy comme dossier avec les années qui restent en plus la clé la clé c'est lui est-ce qu'il est capable d'accepter ça s'il y a un bon spirit dans ça je pense qu'il peut avoir un effet positif je pense que c'est pour ça qu'il met le deuxième power play ouais mais là c'est sûr je te donne un 8-9 minutes puis je te donne un 2-3 en pipi tu vas te fermer en bois puis tu vas y aller chercher ton 6 mais c'est bon ça mais là il y a 2 plus que Josh Anderson ouais tu peux aller te faire un autre drink on va t'attendre une chose qui me dérange c'est l'indiscipline de notre club notre club prend des pénalités comme ça ne se peut pas puis ça là c'est pas juste la faute du coach c'est la faute des leaders il faut que les leaders se mêlent de ça puis ça presse parce qu'on a de la misère à marquer un avantage numérique oui on a marqué l'autre soir mais il reste que il faut absolument qu'on évite les désavantages numériques on a besoin de plus d'avantages numériques donc il faut que tout le monde se parle d'enfance on n'a pas le puck Jean parce que ça c'est une attitude on n'a pas le puck Jean on court après on est fatigué on est empiqué il y a des gars qui sont 10 minutes assis sur le banc ils rembarquent ils n'ont pas de jambe ils accrochent ils font trébucher on a des punitions on ne l'a pas à rondelle c'est pas écoute il va falloir qu'un moment donné Martin Saint-Louis il enlève son chapeau de joueur puis qu'il met son chapeau d'entraîneur ça va être le temps de se contrôler le plan parce que là on ne peut pas continuer comme ça on n'a pas une équipe avec assez de profondeur puis assez de talent assez de 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 débarri pour pouvoir passer à travers les bonnes équipes dans la Ligue nationale puis il y en a une maudite une maudite gang surtout dans notre division nous autres qui est la plus la plus forte de toute la Ligue nationale donc il faut qu'on contrôle tous ces petits facteurs-là puis l'indiscipline à l'heure actuelle nous fait mal pas parfait mais moi je pense que c'est il n'y a personne qui voyait les Canadiens là puis là en autant je pense qu'on a trois victoires deux défaites une défaite en prolongation c'est mieux que bien des équipes dans la Ligue nationale cette équipe-là ne fera pas les séries tout le monde le savait mais c'est très va loin si l'équipe au mois de février n'est pas meilleure que l'est présentement là on va se poser des questions mais en attendant il faut prendre notre gaz égal puis les médias on a quelque chose à voir là-dedans c'est que tu sais le verre d'après ce que je peux voir parce que moi je vois moins souvent que j'y allais puis tout ça mais je regarde tout ce qui se passe on dirait que le verre il est toujours à moitié vide au lieu d'être à moitié plein et ça ça commence à me titiller pas mal c'est bien plus facile de faire une émission en critiquant qu'une émission en louangeant je suis d'accord on l'avait faite pendant des années je vois le verre les expos en perdaient 90 je faisais une émission de ligne ouverte le soir il faisait 33 degrés mais c'était facile l'équipe perdait même pas besoin d'ouvrir les lignes c'était comme ça si l'équipe avait gagné je te dis j'aurais couru après les appels je suis d'accord mais maintenant sur un commentaire comme ça puis je suis 100% d'accord avec toi dis-moi ce qui est impressionnant du Canadien je suis satisfait de la façon dont l'équipe joue défensivement il y a une nette amélioration à faire on le sait qu'on est jeune on a perdu deux bons défenseurs avec Gauley puis Savard il y en a qui vont dire que Savard jouerait peut-être cinquième sixième avec un bon club mais en autant je considère que nous autres ils jouent deux ou trois puis on en a besoin puis Gauley c'est un gars rempli de talent il l'a montré depuis qu'il est arrivé puis d'après moi on construit toujours une équipe en commençant par en arrière 100% moi c'est la vieille mentalité ça ça va m'avoir enseigné ça puis Scott et Beaumont aussi tu commences un bon goaler des bons défenseurs puis là tu sais en tout cas moi je suis satisfait toi avec une fiche supérieure à 500 jusqu'à mes temps je trouve ça très bon parce que moi en mettant en regardant ce qui m'impressionne cette année c'est Person c'est Monan j'ai adoré Gouley Savard je trouve qu'il fait son travail tu sais je ne suis pas capable vraiment de te sortir d'autres choses individuellement mais il n'y en a pas Jack High pour un gars ça débrûle très bien Barron on l'a vu il est arrivé écoute deux matchs ne font pas une saison mais en attendant il a bien fini l'année passée quand il est allé à Laval il est revenu il était salé dans la crise au championnat mondial de hockey aussi il a bien fait le baron toi le baron la manière que tu parles tu devrais appliquer pour être psychologue du Canadien es-tu malade je suis même trop mauvais non mais écoute tu joues de la musique pas mal je trouve que tu joues du violon veux-tu dire que je joue du piccolo dans l'ouverture de Carmen toi chef oui oui tu as parlé tu as parlé d'Armia avec son piano sur le dos puis ainsi de suite mais en tout cas il reste que moi là quand j'entends tout le monde dire que le Canadien le Canadien va finir 28, 29 c'est là qu'on a fini l'année passée ils n'acceptent pas ça on a une meilleure équipe puis on devrait finir à l'entour d'autres tu mets ça moi j'ai une question pour toi dans ce que tu dis si on regarde justement le big picture est-ce qu'on n'est pas mieux cette année de finir encore dans les cinq derniers pour justement aller chercher un autre top prospect de qualité pour que dans quatre, cinq ans ce gars-là justement sur un premier contrat puisse avoir un impact puis peut-être nous aider à gagner alors viens à ce que Jean-Claude-Lomère a dit on ne peut pas avoir une gang de gars qui apprennent à perdre il faut qu'on apprenne à gagner puis ça presse ici à Montréal là c'est bien beau on met 20 000 21 000 personnes je ne le prends pas ça moi je comprends non ça je ne l'admets pas parce qu'il n'y a pas un athlète professionnel qui aime perdre et qui apprend à perdre je vais te dire une chose le gars qui fait ça ah oui va-t'en mon baquet décrisse mon caniche on n'a pas besoin de tout ça on n'a pas besoin de tout ça le gars le très professionnel Columbus Pascal c'était une équipe qui commençait dans la Ligue nationale c'était pas trop fort il n'y a personne ça ne s'apprend pas à perdre tu veux toujours gagner le gars qui apprend à perdre tu n'as pas besoin de ça dans une équipe toi tu n'as pas écouté Jean-Claude-Lomère son passé pour parler de même tu n'as pas compris le message de Jean-Claude-Lomère Jean-Claude-Lomère disait l'année passée quand lui est arrivé dans l'organisation du Canadien il dit nous autres nos exemples c'était les Richard les Béniveaux de ce monde puis c'était des gagnants donc nous autres on voulait devenir des joueurs des gagnants la culture puis il dit maintenant le hockey a beaucoup changé c'est toute une gang de jeunes puis malheureusement c'est des jeunes qui ne savent pas comment gagner puis il y a raison de dire ça 100% ok Chaud est arrivé Sidney Crosby avec les Penguins de Pittsburgh l'équipe perdait Sidney je suppose il est arrivé avec Malkin le temps il est arrivé avec un autobus là tu te mets le pied dans la bouche parce que le gars qui était là c'était Mario Lemieux qui était là puis il l'a hébergé chez lui Mario va gagner des coups je parle sans glace je vois le verre il a appris à gagner avec Mario Lemieux Mario faisait un estime pour tes chinois prenez l'exemple de New Jersey parce qu'on en parlait tantôt ils vont gagner à un moment donné mais ça a pris du temps il y en a des 2 ou 3 des gars qui sont sortis premier overall ça prend du temps tu ne peux pas quand tu n'as pas cette dynastie de gars qui ont gagné la coupe Stanley ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de se développer autrement je ne pense pas qu'il y a juste une façon de se développer en gagnant ce groupe là c'est les bons individus ça prend des all stars ça prend des all stars mais moi je pense les all stars tu vas les attirer si ce groupe de jeunes là montre de la bonne façon moi je veux jouer avec ce gars là ces gars là ils s'en viennent tout ça c'est le même je pense que tu les attires comme un genre une équipe comme New Jersey les jeunes ils ont sorti du lot les Echers Yus puis l'autre Yus qui s'en vient là c'est une équipe peut-être qu'ils me tentent à aller jouer parce que ce groupe là de jeunes sont dynamiques puis ils avancent à chaque année c'est là que tu joues que tes all stars vont vouloir jouer il n'y en a pas un plus gagnant que Martin Saint-Louis mais tu sais t'aimes pas bé au début c'était pas bon t'aimes pas bé Vincent est arrivé Martin est arrivé après ça Guy Boulin est arrivé puis là ils ont été chercher des morceaux c'est le même Chicago Chicago j'ai joué contre Chicago quand Taze il était pourri il y avait 6000 personnes dans les astrables c'est une équipe de la ligue américaine avec ces deux gars-là ces gars-là regarde Taze a du caractère puis là peu à peu tu rajoutes c'est bro tu rajoutes qui tu rajoutes ils n'ont pas appris de personne ils n'ont pas appris de gagnants c'est ça qu'on dit sinon on va c'est Phil Kessel je pense qu'ils viennent d'une dynastie aussi par exemple ça c'est différent il y a un héritage autour aussi c'est bien repêché les Oilers d'Edmonton ont eu une dynastie ok là il y a McDavid puis tout ça mais il sait qu'ils ont gagné McDavid ça vitant qu'il est dans la ligue Edmonton n'a jamais rien gagné il n'a pas appris à perdre mon genre il veut gagner il veut gagner au complet il donne tout ce qu'il a tout le monde veut gagner il donne tout la bonne façon tout ce qu'il veut t'apprends à gagner mais t'apprends pas à perdre mais moi là moi ce que je veux c'est que le Canadien s'améliore d'une année à l'autre puis il faut monter des échelons puis on n'a pas besoin de distraction avec les gardiens de but comme on a eu cette semaine ça là je ne comprends pas que Gordon puis Hughes acceptent ça ça là il faut qu'ils règlent ça le plus vite parce qu'on a on a un excellent gardien de but avec un bon adjoint à l'heure actuelle on en a assez puis Primo bien lui écoute merci beaucoup bonsoir hey dernière question c'est pas un débat c'est plus je veux connaître l'opinion du coach puis du gardien puis Baron aussi si tu veux pourquoi tu ris avez-vous vu avez-vous vu la situation avec les sénateurs d'Ottawa qui est arrivé comment est-ce que ça peut arriver qu'on passe 6 à 1 6 à 2 l'entraîneur oublie de dire à son gardien que c'est pas lui qui start la troisième période fait que le corpissalot il s'en va dans le filet à Monique s'en va le voir puis il dit mon chumé c'est pas toi qui start décrisse dans le vestiaire puis l'autre embarque ça n'a aucun sens dans la ligue nationale quand t'es rendu Chris à 18-19 minutes de break que t'aies pas le temps de taper sur l'épaule dire c'est correct assis-toi sur le banc en tout cas Patrick Roy puis Bob Hartley pour moi ça rapproche d'Ottawa garde ton téléphone ouvert Claude Julien aussi d'après moi ben là arrête il est comme un sandwich pour ses dates non mais arrête je vois le verre moi je serais pas en tout cas le monde d'Ottawa il aimerait ça voir Patrick là en tout cas oui Pascal comme gardien comme gardien mets-toi dans les souliers du gars ah non mais ça t'es frustré puis c'est ça moi je l'ai jamais vu puis je peux pas comprendre comment ça peut arriver c'est comme tu prends la décision genre de ok cool on change de goal mais on le dira pas on va voir qu'est-ce qui va arriver c'est comme commande DJ réveille-toi puis même va dire à l'assistant coach je vais le changer moi j'ai jamais vu ça je comprends juste pas comment ça peut arriver quand t'es des fois t'es surpris par la vie je comprends pas un moment comme ça ça s'explique pas ça s'explique pas mais en même temps moi je pense DJ Smith il commence à sentir sentir la moutarde un peu puis ça fait moi j'ai la chance d'y aller à quelques reprises à Ottawa avec les anciens puis j'envoie des maths puis je ne comprends pas comment cette équipe-là ne performe pas mieux que ça avec les joueurs qui ont surtout cette année je trouve qu'il y a quelque chose dans le système que les gars sont extrêmement rapides leur vitesse n'est pas exploitée à 100% ils sont bien balancés avant c'était la défense ils ont des bons défenseurs ils ont un bon goaler moi je trouve qu'il y a quelque chose à quelque part à un moment donné c'est le bon plan de maths ce groupe-là peut-être justement donner cette énergie-là à ce groupe-là est-ce que le message est pas ouf je ne suis pas sûr mais là justement quand une chose arrive comme ça tu te dis ok là il y a quelque chose il y a quelque chose je l'adore les équipes les joueurs dans le dossier n'aimeront pas ça parce que que ce soit un goaler un défenseur quand tu commences à pas niaiser mais pas respecter un joueur dans le match tu sais tu peux avoir un match pour un match moi ça tisse les coéquipiers puis ça c'est dangereux que là le message peut se perdre il y a 66 pennings sur le chat qui dit Guillaume le coach a pensé que le coach des gardiens lui dirait vice-versa aussi simple que ça si c'est ça on a une crise de problèmes de communication ça n'a aucun sens c'est pas une ligue de pizza c'est la ligue nationale à un moment donné réveillez-vous ils vont payer des millions pour faire ça toi quand tu faisais pas ta job tu faisais pas ta job que rien te le disait ouais mais moi je le disais moi avant le coach Max le problème c'est qu'il me le disait avant la game il y en a d'autres il y en a d'autres moi j'ai joué avec Kovie Kovie nous le disait dans le temps quand ça ne le tentait pas genre un mardi soir à Toronto il nous disait il n'est pas menteur toi le baron tu disais que Claude Julien ça serait une bonne option c'est ça ? ben pardon non non mais écoute bien là il y en a quelqu'un à Montréal qui l'a ramené avec un gros contrat alors qu'il n'aurait pas dû être là j'ai rien contre l'autre il a déjà gagné la coupe je comprends tout ça il n'y avait pas d'affaires à revenir mais là il n'est pas à ses dates des fois moi aussi je ne me trouve pas à ses dates mais des fois j'ai des bons snaps c'est qui le top 3 ? ça serait qui le top 3 pour avoir la job à Ottawa ? Patrick Roy ? Patrick Roy ? d'après moi Bob il dit qu'il non parce qu'il a des développements à Hawksbury mais il n'attache pas son chien avec la saucisse puis il m'a dit une chose je pense que s'il offrait la job il irait ça c'est sûr c'est les deux seuls que je vois là je pense que ça prend Patrick j'aime beaucoup Bob Arden moi j'ai dit au début de l'année que J.D. Smith il était mieux de ne pas commencer ses chapeaux de roue parce que sinon il va te dire je te garantis que l'épée de Damoclès va le frapper puis ils vont aller chercher Patrick pour moi aussi c'est Patrick parce que Jean il est jeune tu sais il comprend ce groupe de jeunes là c'est l'ateur canadien qui fait son message ben ouais ça serait bon puis le monde aussi pour l'organisation ça donne tout de suite un home avec le nouveau propriétaire tu sais les fans sont de retour aussi à Ottawa les gens sont excités de leur équipe ils savent qu'un bon club ça amène quelqu'un de même justement tu as la communauté derrière cette équipe tu rentres Patrick tu peux rentrer un Joël Bouchard avec puis un Ben Grou pour donner la chance à nos coachs québécois c'est ce qu'ils n'ont jamais l'opportunité de n'avoir des chats c'est ça ça dépend toujours qui tu connais c'est ça qui est dommage ça dépend toujours qui tu connais dans n'importe quel job merci les boys encore très pertinent ça prend pas la tête à Bobineau c'est ça le baron tu t'en vas-tu en Floride toi là c'est Bobineau le baron ça en va bientôt Jean aussi sûrement tu vas retourner dans vos petites places d'hiver quand il fait fret non non mais pas de suite moi je m'en vais juste au mois de janvier ok ok moi je m'en vais au mois de décembre mais avec Zoom on est partout au monde c'est vrai qu'il n'y a pas de problème moi Jean si tu fais un débat en costume de bain à l'Chess ah ben si vous voulez ça si vous voulez ça avec mon petit verre un margarita non non une bière panama avec en chess on va vous faire ça ah non non hey Jean ferme pas ça moi ça me prend un coconut avec un petit parapluie c'est quoi si tu sais quoi Jean va faire un show une bonne fois avec en j-string en léopard des bottes en loup-marin ça va vous faire une chose ça serait quelque chose d'extraordinaire c'est sûr ça pogne on veut pas voir on veut pas voir ça ah non non Pascal on va commencer à m'entraîner ah ben lâche pas salut les boys c'est bien merci salut les boys salut Pascal merci beaucoup salut les boys c'est ça là un sorti éclairant il y a mon père aussi qui voulait me texter Vegas eux autres ils ont pas appris de personne des dynasties il y avait pas de super vedette pour apprendre ils arrivaient de partout les gars ouais mais ouais c'est des gars qui ont joué pour le Canadien qui ont joué pour des organisations ganglantes puis on a fait un melting pot non mais on a fait un melting pot de l'histoire pareil il y a des gars je sais mais hey si tu veux chier après mon père appelle à la zone motionnex Richard ah ouais tu veux lui donner de la merde appelle à la zone motionnex ah ouais tu sais qu'il y a un rat crié après un vieux monsieur qui mange ses toasts au cheese whiz en regardant notre show tous les deux de la merde c'est vrai Richard t'as raison m'excuse Richard je t'aime on passe à fou des glaces fou des patinoires présenté par Duchesne et c'est la saison des patinoires extérieures qui est à nos portes on a tous hâte de jouer dehors pour vous aider à commencer à planifier votre patinoire extérieure nous allons passer à inviter des gens qui ont bâti des patinoires qui s'y connaissent et pour nous parler des patinoires extérieures on a invité Marc-André Grenon de la région du Saguenay qui a bâti sa propre patinoire qui est un pro là-bas puis qui connait pas mal la patinoire parce que en tout cas il y a de la famille qui a joué pour le wild puis en tout cas tu sais c'est ça ça a fait au padré je pense à soir ça se peut-tu bien Colin oui ça a fait à mon père joyeux anniversaire au joyeux anniversaire c'est-tu à la fête à son père puis il ne le savait pas c'est vrai salut bienvenue dans le show premièrement on est bien content de t'avoir merci merci boys merci de me recevoir fait que toi tu travailles avec les glaces à Saguenay je pense ça se peut-tu puis tu as bâti une patinoire dans ta cour aussi oui écoute ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans les loisirs dans les arénas mes enfants les trois jouent au hockey comme tu sais avec Pierre-Marc on est dans le hockey mon père arbitre moi j'ai joué je crois junior pas à votre niveau on arrête là mais je veux dire j'ai coaché j'ai coaché je donne un coup de main encore j'arrive de l'aréna encore je passe ma vie dans les arénas puis bien comme vous savez avec le COVID bien ils ont arrêté les glaces on pouvait plus jouer quasiment à part dans les arénas privés mais dans le public on était un grand bout nos enfants on aurait été de jouer fait qu'un bon matin je te raconte l'histoire ben oui je suis là pour ça sinon je peux me faire une recette une recette de lasagne si tu veux une recette une chanson si tu veux je suis décollé c'est ça en plus j'ai vu Mario tantôt c'est incroyable la situation Mario parce que Mario je le trouve pas incroyable tant que ça non non mais je veux dire dans le costume en arrière en arrière je suis là Mario pourquoi il est là lui je l'ai mis tantôt mais tu vois ça la différence Mario on voyait le top du casque le bonhomme on voit pas en moitié de la face c'est ça Mario Mario il vient de Saint-Honoré dans mon coin Mario c'est une glace moi pis lui c'était deux petits coques c'était un méchant c'était un méchant tannin mais oui vas-y donc ton histoire finalement finalement avec le COVID un bon matin je me suis levé j'ai appelé mon père les enfants étaient avec leur mère j'ai dit pas on bâtit une patinoire il dit quoi j'ai dit ben ça va être un assez petit beau projet toi pis moi toi et deux on va s'endurer pis on se fait une patinoire on est pas égaux les plus manuels mais on s'en foutait fait qu'on est partis à la quincaillerie pogner le pica pour amonchumé ah ouais chez Canac achète ce qu'il faut de bois on a bâti ça pis écoute là on trippait pis là les enfants étaient chez leur mère fait que je m'étais dit faut que ça soit prêt avant que mes enfants viennent chez nous on est arrivé le 23 décembre j'ai commencé ça tard je me suis décidé tard fait que le 23 décembre j'étais arrosé j'avais glacé j'avais mis mes logos écoute j'ai envoyé des photos à vos boys c'est Pierre-Marc Bouchard dans le fond le conjoint de ta soeur c'est ça c'est ça fait que là moi j'étais crainté j'ai dit les flots les gars vont mes enfants vont triper je fais un 96 je fais un logo du wild Pierre-Marc il nous a livré un but NHL wow mon gars comme cadeau de Noël il a livré ça au palais des sports à Jonquière c'est mes collègues qui ont reçu ça ils avaient tout organisé ça ils sont venus livrer ça sur ma glace le 23 au matin pour quand mes flots sont arrivés de l'école pour le congé de Noël il aille la patinoire mon gars éclairé avec le poêle à bois le logo de la Ligue junior majeure du Québec que j'avais ramassé au Centre Georges Vézina mon gars moi je trippais plus qu'eux autres quasiment c'était écœurant c'était écœurant j'aime ça quand tu dis ça c'était écœurant que je vous écoute je vous écoute souvent j'aime ça c'était écœurant c'est le moment du slogan c'était écœurant j'aime ça quand tu dis ça la patinoire la patinoire c'était mon voisin à côté je me disais qu'est-ce que c'est le vinyle les pocs puis mon plus vieux grandissait les bines les plombs la remise tout mon voisin il a dit moi je te souffle puis on y va quand on veut parfait il souffle la année j'ai pas de chaud grattage de l'année ça c'est un esticadot mon voisin était super content écoute on n'a pas arrêté une chance qu'on a eu ça ça nous a écoute les amis on invitait une couple d'amis les bulles les acides puis on faisait un petit feu tous les soirs on était sur la patinoire les gars tiraient des pocs tiraient des pocs tiraient des pocs on jouait en boîte on jouait en patin puis là on est arrivé le 27 on est arrivé le 27 décembre écoutez ça écoute à Noël en 2020 2021 je sais pas si vous vous rappelez à Noël il avait plus de nez il a fait 16 degrés j'ai perdu ma glace je capotais j'étais à Noël chez mon père on mangeait je pensais rien qu'à ma glace il disait j'ai perdu ma glace il va tout perdre mon eau j'avais mis une toile bref je suis arrivé chez nous le 26 j'avais plus rien il faisait 12 je capotais le 27 on a eu un moins 10 moins 12 j'ai travaillé jour et nuit après ça pour en geler ça j'ai pas lâché ça puis c'est de la job je la fais plus je la fais plus ma glace parce que quand j'ai envoyé une photo pour le concours je l'ai dit au bas je l'ai fait un an ma glace dans le COVID parce que là le hockey est redécollé les trois enfants moi c'est tout le soir j'ai pas le temps de m'occuper de ça parce qu'écoute c'est ça Mario Larouche il fait dire dis lui de virer son cellulaire au tarla grenon pour qu'on le voie au complet ah ok c'est ça dommage c'est bon Mario Larouche il dit au tarla il dit au tarla de virer son téléfastique lui son surnom c'est quoi lui on te laisse le dire c'est le tarla on te laisse le dire c'est le tarla 2 je sais pas mais ça fait que tu sais mon histoire c'est un peu les gars la patinoire c'est c'est sûr fait que puis j'en ai vu c'est le groupe à Stéphane Kiroak le groupe la groupe vous l'avez reçu dernièrement Stéphane Kiroak il y en a qui sont des méchants de patinoire la patinoire des remparts après ça celle-là dans une grange il y a des beaux projets ça l'a apporté quoi au niveau famille amis pareil les kids doivent s'en rappeler encore pour en parler c'est sûr qu'ils voudraient que j'en fassonne à tous les hivers j'ai encore mon stock avec celui-là c'est fou c'est beau il y a des vrais bandes lui-là c'est malade il voudrait que je la fasse écoute là avec le hockey j'ai dit au gars écoutez c'est de l'ouvrage tu dors pas quasiment tu glaces la nuit tu travailles le jour le hockey le soir les games à l'extérieur mais là mon voisin il est tellement craqué plus que moi là il disait tu me vas arrêter ça ton bois tes appels tes planches puis tout ça il m'a demandé ça pas cher il va en faire une puis là il veut se faire une surface de deck puis l'été des vrais crainqués on est des crainqués on aime le hockey c'est ça l'affaire merci Marc-André d'avoir pris le temps c'est vraiment cool puis merci à la gang de chez Duchesne puis on va sûrement se croiser pour un verre de vin dans quel c'est sûr vous là vous êtes allé moi je vous dis quoi vous êtes allé à Bécamo ça vous êtes allé à Bécamo il y a deux ans je pense prendre une mini-brosse avec Mario une mini-brosse c'est une bonne Mario il suit pas mais il suit pas Mario il suit pas et là Mario il devrait vous inviter à Saint-Honoré à la fiesta au tournoi de balle l'été ça c'est une vraie brosse on pourrait se bâtir un club on pourrait faire un club mais on va coacher à Balmol ah c'était à Balmol à Balmol oui Mario c'est sûr que je joue pas au baseball voulez-vous je vous dise un petit secret j'ai jamais joué au baseball de ma vie puis à Balmol hey Oleg Petrov il attrapait puis il lançait de la même main wow c'est ça tu peux pas faire pire que ça mais passez à ça les gars passez à ça salut mon chap salut mon chap salut beaucoup salut salut ciao hey puis on oublie pas la gang que si vous voulez être comme Marc-André venez vous conter votre histoire merci c'est vraiment le fun c'est tellement des beaux moments ça des patinons j'en ai fait une il y a justement dans le COVID qu'est-ce que c'est le fun comme ça tu sors les lumières le soir sans patiner on est à recherche d'amateurs de patinoires extérieurs pour nous présenter leur chef-d'oeuvre comme Marc-André partagez la photo de votre meilleur patinoire extérieure celle d'un voisin beau-frère peu importe où sur le Facebook de la poche bleue taguez Duchesne puis des candidats vont être choisis un peu comme Marc-André pour venir nous parler de leur histoire puis bien merci beaucoup à Duchesne de permettre justement de créer ces émotions-là familiales bien c'est les plus beaux moments les moments à patinoire dehors c'est les plus beaux moments ah c'est écœurant puis ton père il m'a envoyé promener sur un texto c'est pas gentil ça Richard j'aimerais ça que tu t'excuses dans le prochain message merci à Duchesne et on prend un petit flashback on prend vos appels en troisième période dans la zone de Monsonnex Canadiens là ça fait deux ans que c'est l'équipe la plus blessée de la langue nationale on change tout le personnel médical on n'est pas mieux partis aujourd'hui tous les thérapeutes à Laval on avait huit extras dans les astra dans ce moment on en a rappelé un des Lyons aujourd'hui c'est comme il y a du monde qui doit se gratter la tête c'est des bad luck mais à un moment donné tu dois te poser de sérieuses questions c'est quoi qui se passe ils font tout le temps piquer quand ça revient ils courent après la rondelle ils prennent des punitions si tu bloques des shots c'est en train de match ça va même à Laval les gars sont blessés beaucoup c'est en train de pro sérieusement c'est aller au ball l'été sorti tu peux juste ça je faisais me blessait pas pas d'opération top shape t'es un taf toi il y a l'autre t'es un taf c'est une saline non non mais non mais je sais pas c'est t'es l'impression on disait saison de bad luck de malheur dans le fond c'est un espace ça repart pas de même mais ouais c'est 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 ça Laval joue le même jeu Steve c'est ça qu'il dit Benoît Pinot c'est le même style de jeu on bloque des rondelles pis tout fait que c'est ça on bloque des rondelles on joue plus défensif on a plus de chances de te blesser avec ce système là les Canadiens ont eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui pis ça ça va peut-être être cher à long terme surtout pour les jeunes qui vont être surtaxés pis on en a parlé hier qui ont été exposés exactement savoir le verdict le verdict sorti c'est une fracture à la main gauche si je me trompe pas il va manquer à l'appel de 6 à 8 semaines donc c'est une grosse perte c'est un guerrier c'est quelqu'un qui apportait beaucoup sur la partie noire pis dans la chambre mais écoute on le dit les jeunes ont besoin d'apprendre des gars comme ça il va manquer à l'appel pis t'sais l'an passé pis dans les dernières années on a toujours parlé ben oui il y a trop de blessures à Montréal c'est quoi qui se passe peu importe ce que tu vas faire à l'extérieur de la glace qui tu vas mettre là en place si le gars se garoche excuse-moi du terme mais se garoche devant les lancers comme qu'il fait un gars qui va frapper un gars qui va toujours se mettre dans le nez dans excuse-moi dans la marde pis dans le trafic mais ils ont plus de chances de se blesser ces gars-là pis lui regarde c'est ça qui est arrivé on parlait de Gallagher Gallagher s'est cassé deux fois la main en bloquant des lancers ben c'est ça on peut pas rien faire contre ça ça c'est juste ça nous est tout envoyé exactement pour moi je bloquais pas de shots toi tu faisais tu te tassais tu faisais même premièrement moi je fais à la pâte c'est ça quand tu t'es de la rien de même c'est sûr que tu coupes ton banc pour être un joueur je l'ai vécu moi aussi je suis sûr qu'il comprend ça quand on perd ça il essaie peut-être de créer de l'énergie il essaie mais je suis d'accord si tu le fais peut-être jongler avec tes trios ben oui ça fonctionne pas et l'onel tu te dis regarde moi si je sais que c'est un marqueur essaye-le ben un coup ça clique tu peux l'essayer dans une game tu peux le mettre là dans une game à l'onel quand ça marche pas t'essayes ben souvent les entraîneurs vont y aller avec qui qui performe bien sur une autre ligne il va l'enlever il va enlever l'autre il va remettre lui comme qu'on a dit hier tu peux les séparer ces deux moineaux là tu peux juste une période deux chiffres trois chiffres quatre chiffres tu sais un moment donné c'est juste lancer un message puis peut-être que tu vas avoir un déclic à quelque part d'autre puis là tu vas le faire un jour peut-être une game deux games puis après ça boum tu vas le remettre ensemble puis c'est là que ça va ça va partir tu sais c'est c'est Howard is too calm let me trigger Howard let me tell you something so Howard I'm walking down the street minding my own business and then I hear some guys say say that guys like Roberto Durant Sugary Leonard Thomas Hearns you go there cannot hang today with guys like Floyd and Canelo what do you think about that let's go Howard let's go Howard David to answer that question they legalized marijuana how many years ago that's what they're smoking those are different animals different animals not even close Floyd Floyd goes back like we put Floyd against against Duran Roberto Duran no no Duran ran him out of the ring Duran was an animal Floyd didn't have the power to keep Duran off Roberto Duran beats Floyd Mayweather both in their primes yeah what both in their primes listen to me Duran in his prime at 135 at 135 Floyd has no chance really Duran in his prime at one well it was not even his prime that Philly shell that shoulder roll wouldn't work Duran would hit him run the balls to start missing everybody earlier with a dog he's a dog and the thing about Duran he didn't like his opponents he hated them he was a dog it's not today these guys it's not the same thing Duran was an animal man he was a dog a combination which is really used a lot in MMA in martial arts it's the jab direct crochet with a right a right often it's a combination of points that ends with the feet okay so jab direct crochet right I'm going to go at a normal yeah 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 it's very important to have the hands high before and after the combination during the combination we can extend we can extend we can extend we can extend the arms but it's important after the combination to come back with the balance with the balance and with the hands next time the next time the next time is a presentation de Molson-Ex. Maintenant. JP! Comment ça va, JP? Mon petit coquin. JP, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah, là, fais pas ton belé, les mains derrière la tête, là. Pourquoi j'entends juste dans le vent? Ah, j'ai levé mon volume. OK, là, je l'entends. Bon, JP, là, c'est quoi? T'as-tu le net de soleil? Oui. Tu ressembles à Tony Marinaro. T'es-tu le Tony Marinaro? Vous me passez quand avec Kim Primo? Guillaume va te parler, j'essaie de régler mon sort. Primo, moi, je ne l'ai pas détesté. Il y a eu deux buts, là. Je te dirais, le but à Toffoli, le premier en dessous de la mythe. Le deuxième, l'achat de la bleue qui se projette vers l'avant, qui n'est plus capable de récupérer par la suite. Il a été correct. Il a été correct, mais je ne suis pas un gardien de Ligue nationale pour moi. Je ne m'impressionne pas assez pour qu'on en parle, mettons. Je ne dis pas qu'il est méchel. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Le but à Madison, wow! Tu as aimé son but à Madison? Il est-tu vite? Oui. Ça, ça va lui donner confiance, pas à peu près. C'est beau. Je pense qu'il va... D'après moi, regarde bien les cinq prochaines games de Madison. Tu sais, Guillaume, quand tu scores un peu de même, ça change ta façon de voir les choses pas à peu près sur la patinoire. Oui, ça fait du bien, ça. Ça, c'est sûr, ça fait du bien. À part ça, JP, qu'est-ce qui se passe? Ça brasse avec ton équipe de soccer? Qui ont éliminé. Oui, c'est fini, hein? Oui. Là, tu n'as plus le choix d'écouter Maxime puis Guillaume en reprise. Ah! 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 Et puis, félicitations, JP. On n'a pas de cadeau, mais tu as trouvé Mario en premier. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu l'aies reconnu? C'est ça, j'ai été régné. Non, mais il a-tu cligné des yeux? Il a-tu fait un sourire? Il est-tu, à ce point-là, laid? Il était fâché. Ah! Il était fâché. Bien là, Guillaume, il a gagné, ça prend un prix. Tu ne gagnes pas pour ne pas te pire à poche bleue. Bien, ce n'était pas un concours. Non, non. JP, il a eu assez de cadeaux à date, Maxime. Qu'est-ce que tu veux avoir, JP? Oh, hey! Ça, ce n'est pas un cadeau. Qu'est-ce que tu veux avoir? C'est pas bien que ça marche. Mais non! Wow! Qu'est-ce que tu veux? Non. Hey, attends! T'as-tu un chandail de hockey? Non. On n'en a plus? Non. OK. T'as-tu un livre? Non, t'en aurons pas plus de main. T'as-tu reçu notre livre? Oui. Oui? T'en veux-tu un deuxième? Non, attends. Non. Ah! OK, JP, on va trouver de quoi, JP, je te le promets. Mais on s'en export? Qu'est-ce qu'il y a? On va trouver de quoi. On va trouver de quoi, je te le promets. Là, bonne saison de Xbox. Je le sais quand le soccer finit. Ah, il y a peut-être le casse des Argonauts de Toronto, Étienne, dans l'autre studio. Le casse. Ah, les alouettes. On peut parler de football. Oui, tu veux parler de football? Vas-y. On est ouvert. Les alouettes sont en série. Oui, ça, c'est le fun, ça. Je vais sortir mon chandail des alouettes. Donc, je pense que s'ils gagnent en fin de semaine, ils ont un match à domicile. Puis un match à domicile pour une équipe de la CFL, c'est très payant et non besoin. Ah, c'est une bonne affaire, ça. Good job. Salut, mon JP. Danser à toi. Ciao, les boys. Salut. Et le Pou de La Poche Bleue, en collaboration avec Cogé Comédia, Pou de l'expert. Tricoleur Sport, il n'est pas trop tard pour t'inscrire sur lapochebleu.com. On a des prix hebdomadaires. Des prix de Tricoleur Sport chaque semaine et le gagnant de cette semaine, c'est Roger Aladjarin, qui remporte un Watté 3 couleurs 2.0 bleu. TTT, grand casquette player inspired. Nick Suzuki noir, une valeur de 150 $. On va communiquer avec toi d'ici la fin du mois, mon ami. Et le premier prix, bien sûr, un match avec Guillaume et Maxime au Centre Bell pour la saison 2024-2025 avec cinq de tes amis, une courtoisie de Cogé Comédia. Et il y a des prix hebdomadaires et tout. Et Mario Larouche, qui est encore en arrière, qui nous a dit, moi, je m'en vais de bonheur. Il est encore là. Puis il dit à JP, on devrait peut-être lui donner un paquet de saucisses Olymel de La Poche Bleue. Ça ne serait pas une mauvaise idée. Mario, je ne sais plus quoi il dit. Non, dis rien, je pense que c'est en masse. Prochaine, Anne, elle s'en vient à soirée. Hé, Anne, là, tu dois avoir un mal au doigt parce que tu n'as écrit pas à peu près à soirée sur le chat. Oui, mettons que... Coupe sur le café, Anne. Coupe sur le café. Bien, il y a un intervénage, j'ai trouvé un peu négatif sur votre invité. Je trouve ça plate. Ça, il me semble qu'il a droit à notre respect. Après ça, le monde aura beau dire ce qu'il veut. Bon, ça, c'est mon éditorial. Merci d'avoir invité Dom du Charme. Ça a été un plaisir de jaser. Là, je le vois qu'il était beaucoup plus détendu que la première fois. Il faut dire qu'on était dans la vague Omicron. On sortait d'un autre couvre-feu. Il était incroyable. C'était le roquet de Laval qui jouait à cette époque-là. Là, il est en forme. Oui, parce qu'Anne, on a des champions dans le monde. Tu le sais, il y a toujours du monde négatif. On a des champions qui pensent qu'il a gagné un concours pour coacher le Canadien. Oui, ça, je... Non, mais si tu es dans la Ligue nationale, c'est parce que tu es bon. That's it. Il n'y a pas d'autres discussions à avoir là-dessus. Plus je le connais, plus je me dis que ce n'est pas un pied de céleri. Bon, alors... Salut, 100 %. Je suis à vous remercier d'avoir invité. Je le salue sérieusement. Il doit être bien. Puis il est en Cadillac là-bas. Ça a l'air le fun dans maudit. Comment ça, tu sais qu'il y a une choc-choc? Alors, pour moi, la Cadillac, c'est une manière de dire, regarde, là, il est en Cadillac. C'est une choc-choc. Oui. Quoi que j'aimerais ça d'avoir une Cadillac? C'est pas que j'aurais moyen. Penses-tu, moi, où je commence à me demander de bloquer des tirs, ça devient-tu dangereux? Puis ça, puis les gardiens de but sont ultra padés, puis d'avoir de savoir qu'il se fait une fin. Pourquoi est-ce que ça devient dangereux? Ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été, mais je trouve ça plein. Parce que David Savard, guerrier, il est le fun, c'est le fun. Puis là, il se casse une main parce qu'il a bloqué une bocque. T'as pas le choix, Anne. C'est bloqué les deux, c'est deux buts. Fait que c'est quoi la prochaine étape? On ne donne plus de mise en échec. Là, il n'y a plus de bagarre. Là, on va enlever les tirs bloqués. On a tous les semaines à enlever les mises en échec. Non, je ne veux pas qu'on le bannisse, mais je trouve ça... Je commence à me demander, tabarouette, les gars se blessent en bloquant des bocs. Ça va, j'ai trouvé ça... Anne, sais-tu quoi? Je sais que ça te concerne un peu. Tu en parles souvent, les blessures et tout ça. Je te lis et je vois tes commentaires sur le chat. Le jour qu'on va avoir une équipe qui va vouloir gagner la Coupe Stanley, on va en bloquer encore plus de lancers. Oui, c'est sûr. J'espère qu'ils ne vont pas trop se maganer les mises. C'est vraiment une question de chance. Puis il y a Xander sur le chat qui dit que Xander a compris ça bien vite. Le Flamingo. Et le Flamingo, Seigneur de la tendresse. Puis je suis pas mal comme tout le monde, un ménage à trois chez les gardiers. J'espère qu'ils vont régler ça parce que je pense que Martin Saint-Louis s'est peut-être mal placé, il s'est peut-être mal barré en commentant la décision. Moi, je pense que deux, trois semaines, c'est réglé. Il va falloir prendre le décès. J'espère parce que ça n'a pas de Christy de bon sens. J'ai dit ça. Tu dis quoi, Anne? Il y en a trop. Il va falloir qu'il règle ça. Je veux dire, regarde, il force d'en mettre un. Moi, au moins le faire jouer. Je ne peux pas, Anne, à toi. Anne, je vais te dire mon commentaire. Je ne suis pas fâché. Je vais te parler de Martin Saint-Louis que j'adore, moi. Parce que quand il s'est fait poser la question, ça aurait été très facile pour lui de nous donner la petite cassette que tous les coachs nous ont toujours donnés. Puis il a dit la vérité. Il a dit ce qu'il pensait. Ce n'est pas ma décision. C'est en haut qu'ils ont décidé ça. Puis moi, j'aurais mis... Peut-être qu'il n'a pas le doigt de dire « Moi, j'aurais mis quelqu'un d'autre », mais ça voulait théoriquement dire ça. Il a dit « Ce n'est pas moi qui gère les gardiens. » C'est qu'il répond ce qu'il pense. Parce que c'est facile de dire... Ça aurait été facile pour lui de dire « C'est lui que j'ai choisi ce soir pour voir ce qu'il a amené. » Aussi simple que ça, fini. Il n'y a même pas de débat. Puis tout le monde se pose pourquoi il a choisi lui. C'est facile de répondre en même. Ça expose un problème, un ménage à trois. J'espère que ça va se régler. Puis je vous avoue que je ne sais pas du tout qui je garderais, qui j'échangerais. Je vais laisser ça aux experts. Je ne voudrais pas ma gérante d'estrade pour ça parce que je ne sais pas qu'est-ce que l'équipe doit faire. Il y en a qui vont dire « Tu en gardes un, l'autre va dire « Tu gardes l'autre. » Moi, là, officiellement, ma position, c'est... Ta décision, ça peut t'aider. Puis tout le monde a le doigt à son opinion. Mais moi, en tout cas, ma décision est basée dans trois ans. Pas basée pour là. Mon tambour. Le reste, j'ai un qui vous voulez. Ça va dépendre dans quelle perspective que la direction va y aller. Ça fait que je vais le laisser. C'est ça. Puis je trouve ça touché. C'est bon. Au moins, Primo, il a bien joué. Hier, au moins, il a quand même été solide. Parce que là, t'as folie cinq buts en deux soirs. Il est en feu. C'est un marqueur. Salut, Anne. Je m'ennuie de lui. Bye. Salut. Bye-bye. C'est intéressant, Anne, tout le temps. Oui, c'est intéressant. Mais c'est bon d'entendre les débats. J'aime ça entendre l'opinion des gens. J'aime ça... Comme à Montréal, en ce moment, on entend que... On n'est pas pressé avec les jeunes. Mais de l'autre côté, le même monde dit... Là, il faut gagner cette année puis il faut faire les séries. Ah non, ça ne marche pas. Mario, il vient-tu ou non? Mario is a chicken. Viens-tu, Mario, ou non? Oui. Check qu'il rentre. Oh, boy. Ce n'est pas grave. OK, Mario vient football. Le frère à Mario, c'est encore mieux. On va prendre le B. Ça va, mon chum? On va me dire, t'es bonne. T'es bien calme, asseoir. Là, c'est par contre, c'est la barbe trimée, tu vas jouer au fré, ici. Non, non, non. Ça en prend un qui travaille pendant que Mario a du fun. Ah, c'est vrai. Voilà, c'est moi qui prends le relais. T'es-tu venu partir la marde, toi, ce soir, ou tu voulais juste parler de Mario? Bien, c'est pas mal de partir la marde. Ah, bien, écoute, je peux partir la marde, parler de Mario, faire les deux. Alors, j'avais le goût de jaser d'un peu de hockey avec vous autres, les boys. J'ai une petite question qui me brûlait les lèvres. T'es sûr que c'est une question qui te brûle les lèvres? C'est peut-être la rèvres, c'est aussi rachat, mais il faut pas le dire. Vas-y, je t'écoute. Il y a des... Non. Ils vendent des crèmes. Ils vendent des crèmes pour ça? Ils vendent des crèmes si les lèvres te brûlent. Guillaume, tu me partageras ça après le chou, pour être sûr. Je pense que t'as l'air au pouvoir. Avec la bonne prestation de Sean Monahan présentement avec le Canadien de Montréal, on fait quoi? On n'est pas signé pour longtemps. Est-ce qu'on y va? On signifie long shot? On y va pour un, deux, trois ans? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que présentement, c'est un des meilleurs attaquants du Canadien de Montréal. Il est en feu comme tes lèvres. Non, mais moi, honnêtement, moi, je le garde à date. Oui, je l'ai changé. Puis, s'il est en santé, là, il y a deux choses. Si, à l'interne, il va falloir savoir s'il est fragile ou pas. On ne peut pas le savoir nous autres. S'il est fragile, c'est une chose. S'il est en forme puis que c'est chose du passé, c'est ange, ça va prendre plus qu'un choix de première ronde pour me convaincre. Je pense que c'est... 29 ans. Je pense que 29 ans... En santé, tu peux lui se donner un 6 ans, mettons. C'est tout un joueur de hockey pour moi. Je suis désolé, c'est le meilleur centre du Canadien de Montréal. Non, mais mec, ce gars-là, il va être entre 3-3-4, il va être encore solide. Mettons que la santé est bonne. Quand tu veux gagner, tu le mets ça à 3, mettons qu'il... Moi, je l'aime beaucoup. Au début, je l'ai changé, mais... Mario, vas-y. Entre vous et moi, lui et Pearson font du très bon travail depuis le début de l'année. Tu sais, moi, avec Brandon Gallagher, ils forment le trio des plus vieux, mais... Parce que le joueur que tu vas repêcher, je m'excuse, mais ce n'est pas une tâche facile d'être un choix de première ronde et être meilleur que Brandon Haski. Non, c'est vrai. Non, non, je le sais, mais mon point, c'est que ce n'est pas simple d'avoir un gars qui va battre ce que lui va amener dans l'organisation. Moi, je le garde. Mario, tu avais de quoi dire, Mario, non? Oh, oh, oh. Non, mais attends, il n'y a pas de micro. Non, mais Mario, à soir, on va vous offrir le meilleur des mondes. On va juste entendre sa voix et on ne lui verra pas à la face. Ah, j'aurais pris le contraire, moi. Ah, j'aurais juste sa voix et pas sa voix, ça. C'est peut-être parce que je l'entends plus souvent. Tu l'as-tu trouvé beau en petit mannequin dans le coin? Écoute, il manquait juste peut-être un grillage qu'on ne voyait pas à la face et il aurait été beau, beau, beau. Oh, Mario, il va être à la télé, je pense. Pourquoi tu te lèves debout, Mario? Ce n'est pas un... Mais on finit de faire un... Non, là, tandis que Mario est en train de se pavaner en arrière. Oui, vas-y. Mais vas-y, continue, on va essayer d'installer Mario. Mais toi, tu parlais de l'échanger, tu l'échanges pourquoi? Non, non, mais là, c'est ça que je dis, Monan, depuis le début, je suis échangé parce que, encore une fois, tout dépend de sa santé. S'il est instable et pas certain, tu n'as pas eu le choix d'essayer, mais en même temps, l'équipe qui va aller chercher, ils vont faire des tests médicaux. Pouvez-vous parler en premier? T'as le temps de prendre mais lui, il vient ici de pas d'écouteurs, à moitié dans l'écran, il ne pourra pas entendre PO. Fait qu'il va falloir dire ce que PO a dit. Max, qu'est-ce que PO veut dire? Non, non, je l'entends. Tu l'entends? En fait, j'ai le meilleur de deux mondes. Je le vois, mais je ne l'entends pas. Un gars qui rit ses jokes, c'est le tambour. Parce que c'est un show sérieux aussi, quand même, Mario. Mais moi, ce que je voulais dire de Monan, on veut-tu créer un deuxième contrat à la Gallagher ou on veut y offrir un trois ans beaucoup? Tu peux y aller. Moi, j'ai lu ça dans un livre. Moi, je pense que pour être fair pour le joueur, j'irais, comme mettons, un quatre ans. Moi, pour être fair avec le joueur, je m'en vais sur le marché des joueurs autonomes. Si tu m'en fais un trois ans ou un quatre ans et je pense que je peux avoir un six ans, on se reverra en enfer. Il y a le côté du joueur aussi. Moi, c'est sûr. Moi, je suis joueur, mais en même temps, tu sais très bien qu'il n'y a pas personne qui va prendre ce risque-là avec son histoire. S'il fait 82 matchs d'année? 82 matchs, 60 points. Moi, je ne le ferais pas. Puis, n'oublie pas une affaire. Sure. N'oublie pas une affaire. L'équipe va vouloir aller le chercher. C'est une équipe qui va être à côté à Hamas. Mais Max, n'oublie pas que ce gars-là se blesse. C'est le Chris Long-Term ailleurs. Merci, bonsoir. Oui, mais tu n'es pas plus avancé. Tu n'es pas plus avancé, mais tu reprends la jeunesse. Mais mon âme, j'ai joué une saison complète, les gars. C'est le plus attendant. Jamais, 80 points, là. Tout dépend de sa longévité. Il est-tu capable de faire une saison? Il est-tu capable de toffer? C'est ça le problème avec Monohan. Les boys, il y a 687 matchs à la Nationale. 75, 81, 81, 82, 74, 78, 70. Attends une minute. Dis-moi les cinq dernières années. 70, 50, 65, 25, 5. Il y en manque 20 par année. C'est quand même pas si pire. Il y a bien des goûts. Il y a 0 l'année passée. Fais-moi le total des trois dernières années. On enlève cette année. Il y a 96. Non, mais en moyenne. 130. Il y a 130 du troisième. Non, non, non. 96. Non, mais enlève le 6. OK, mais fais-moi le 25 puis le 6. Il a joué 31 games en deux ans. Bon, c'est son fan de la moyenne. L'année d'avant, il en a joué 25. Oui, je sais. 6, 25. Après ça, c'est 65. Oui, mais ça, c'est dramatique pour moi d'avoir joué 31 games en deux ans. Oui, mais mettons que tu pognes une blessure majeure. L'année passée, il a pogné une blessure majeure. Mais avant ça, c'est 65, c'est 50, 70, 78. Il n'y a jamais manqué de game avant. Il n'y a jamais manqué de game avant. On se base sur le présent. J'aime ça votre cours de maths, les gars, c'est bon. Les chiffres, les... 25, 65, ça fait 110. Plus 32, ça fait... Bon. Oui, c'est bon. Mais... Non. Au final, au final, moi, je pense que... Moi, je cherche le compromis puis c'est un 3 ans. Puis tu vas sécuriser ton apport de vétéran. Puis c'est 21 points en 30 matchs de playoffs. Puis ça, c'est un affaire que la direction doit savoir. Il faut déjà que tu aies un talk avec lui, je trouve, de savoir... Toi, tu serais intéressé de signer un contrat de 3 ans? Puis si c'est vraiment comme t'es-tu malade, moi, c'est ça que je veux, bien là, tu commences déjà à le vendre. Avec ses blessures, lui, il n'a pas le choix d'aller pour le plus long terme qu'il peut trouver. Puis pourquoi tu disais à Mario encore de faire le mannequin? Thank you, mon PO. Hé, faites attention à vous autres, les petits gars. Bien, on va faire attention à lui, surtout. Salut, mon pote. Salut, mon pote. Salut, mon pote. Bon, Mario, tu as le mot de la fin. Non, non. Non, mais Mario, tu es notre dernier invité, ça, ça. On va discuter de hockey avec toi. Vas-y. Il fait youpi. Non, on a discuté de la veillée ensemble de hockey. Je laisse ça aux personnes en ligne. Non, non, non. Tu te gènes-tu de dire tes théories devant le monde? Quelle théorie? Du complot? Tu connais tout au hockey, vas-y. Je connais rien. Non, non, ah oui. Je n'ai pas en personne. Oui, c'est moi. Monsieur, il se promène ici dans le studio. Ah oui, parle. À ce soir, là. Il y a bien du monde qui te regarde. Oui, parle. Oui, pas de problème. Vas-y. Performance pincadénique, ça. Je l'ai dit tantôt en arrivant. Ce que j'ai dit, c'est que Monahan, c'était le meilleur joueur du Canadien hier sur la glace. 100 %. Après ça, j'ai dit que Jack Hughes, il n'y avait personne pour lui hier soir non plus au centre-ville. J'ai peur, par exemple, qui n'avait pas une longue carrière. Écoute, moi, ce que j'ai vu hier et ce que vous avez tous vu. Hughes, vite. Cette joke plate est une commandite de « va vite ». Non, mais hier, Hughes, tout le monde l'essayait sur la glace. Il est bon. Il est crissement solide. Première fois que je vois un GM jouer, moi. Ken? Hughes. Tu n'as pas lu qu'on parle? Toi, ce soir, tu fais des jokes plates et tu ne ris pas, mais quand c'est à moi, tu as essayé de ne pas écher devant le monde. Je vais te dire, je vais révéler ton plus grand secret la semaine prochaine au podcast. Les masques dans le derrière, on le savait déjà. OK, bon, merci beaucoup tout le monde. Ça a été un bon show. Merci à Jean Perron, Pascal Leclerc et Le Baron, mais surtout Dominique Gichon qui a été très, très généreux. Merci à tout le monde sauf Louis-Philippe. Vous avez fait tout le travail cette semaine. Puis Mario, on se voit l'année prochaine. Salut Mario. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. La poche bleue, une présentation de Sports Interaction et des concessionnaires Ford du Québec. La poche bleue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada